Bonjour à tous, moi je suis le docteur Patrick Charbon et je vais essayer. J'avais prévu de parler un petit peu des objectifs de la formation. C'est quand même un objectif assez important que Mario n'a pas évoqué et qui me paraît un objectif prioritaire. C'est que le but de cette formation, c'est de vous familiariser avec l'accent suisse. Et nous espérons atteindre cet objectif à au moins 80 ou 90%. On va commencer par quelques questions que va vous poser Nader Perrou. L'idée c'est un petit peu de questionner ce qu'on sait vraiment du trouble borderline et parfois certaines idées qu'on a et qui ne sont pas tout à fait scientifiques. Donc je te laisse la parole. Bonjour à tous, on avait prévu de le faire, vous puissiez répondre avec vos smartphones. Il marche le micro ou pas ? En fait ça ne marche pas. On n'est pas venu assez tôt malheureusement pour ça. Je vais vous poser des questions puis vous levez peut-être un peu la main. C'est pour nous donner un petit aperçu de vos connaissances. Vous connaissez déjà tout, puis cette formation finalement ne sert pas à grand chose. Ou est-ce qu'on espère que vous ne connaissez pas tout et puis qu'on va potentiellement vous apprendre des choses. Donc la première question c'est quel est le trouble dont le diagnostic a la meilleure fiabilité interjuge ? Vous avez trois options. La schizophrénie, le trouble de la personnalité borderline ou l'état dépressif majeur. Alors qui pense que c'est la schizophrénie ? Oui, pas mal de mains levées. Ok, oui. Qui pense que c'est le trouble de la personnalité borderline ? Ok, moins. Et puis qui trouve que c'est l'état dépressif majeur ? Ok, alors intéressant donc pour ceux qui ne sont pas dans la salle, donc les réponses principales, on a une majorité de personnes qui pensent que la fiabilité interjuge est la meilleure pour l'état dépressif majeur, suivi de la schizophrénie et finalement du trouble de personnalité borderline. On va voir le résultat. Attention. Si Patrick arrive à m'aider. Donc le trouble de personnalité borderline est dans toutes les études le trouble pour lequel il y a la plus grande fiabilité interjuge. Comme exemple, vous pouvez vous dire que quand vous êtes dans une unité de soins, tous les soignants savent qui est borderline, sauf le patient généralement. Mais il y a un accord interjuge phénoménal entre les soignants, c'est beaucoup moins le cas pour les autres troubles. D'accord ? Ok, on passe à la question suivante. Quel est le pourcentage de psychiatres qui ne dévoilent pas le diagnostic de troubles de personnalité borderline à leurs patients ? Donc 20%. Qui c'est que pour le 20% ? Levez la main. Une personne. 40%. 2, 3, 4, 5 personnes. Et 60% ? La majorité. Alors on va voir la réponse. Bravo, en effet. C'est un des troubles qu'on dévoile le moins aux patients. Donc généralement, les soignants sont tous d'accord de dire que c'est un patient borderline. L'entourage aussi. La seule personne, généralement, qui ne connaît pas son diagnostic, c'est le patient. Alors faites le corollaire avec une pathologie somatique. Si vous allez chez un médecin et que tous les soignants savent que vous avez un diabète, sauf vous, vous aurez de la peine à vous soigner. On passe à la question suivante. Donc quelle est la proportion de patients borderline en rémission après 10 ans ? Donc 45, 55%. 65, 75%. Je l'utilise exprès. 85, 95%. Alors qui est pour le 45, 55% ? Oui, une moitié de la salle à peu près. 65, 75%. L'autre moitié. 85, 95%. Une petite proportion, ok. Donc on est entre 45 et 75%. On aura le résultat. Donc c'est 85 à 95%. Donc toutes les études, il y a eu une grande étude de Gunderson qui a montré ça sur des études de follow-up prospective. C'est une pathologie à évolution très favorable. Et ça, on n'a pas cette connaissance-là, mais c'est important que vous le sachiez quand vous faites de la psychoéducation aux patients. Quand vous diagnostiquez quelqu'un d'un trouble de personnalité borderline, si vous le prenez bien en charge, il y a une disparition du trouble. En tout cas pour les symptômes les plus prégnants et les plus manifestes. D'accord ? Donc c'est important de connaître cette information-là. On passe à la question suivante. Dans les études prospectives, quel est le facteur de risque le plus... Oui, c'est quoi ? Le moins important ? C'est quoi le plus ou le moins important ? Le plus moins. Ça c'était un peu suisse. Mais en fait c'est le plus, ça. Donc quel est le facteur de risque le plus important pour développer un trouble de personnalité borderline ? Non, c'est le moins. Ou c'est le moins ? C'est le moins. Voilà, merci. C'est le moins. D'accord, donc le moins. La présence d'abus sexuels, un alcoolisme des parents ou le niveau d'éducation des parents. Donc la présence d'abus sexuels dans l'anamnèse bien évidemment des patients. Est-ce que c'est quelque chose qui est un... Le moins, attention, le moins. D'accord ? Quelques... Combien, le moins ? Qui s'élèvent ? Trois moins. Trois moins. Un alcoolisme des parents. Deux moins. Deux mains levées. Et puis le niveau d'éducation des parents. Une majorité. Bon, on regarde la réponse. Oh ! Donc c'était plus. Tu t'es trompé, Patrick. Tu t'es trompé. Donc c'est le plus. Bon, on va laisser cette question de côté. Mais le facteur le plus important de risque, c'est évidemment toutes les histoires neurodéveloppementales au cours du développement, dont les abus sexuels parmi ceux-ci. D'accord ? Il y en a d'autres, mais c'est les facteurs environnementaux au cours du développement. On passe à la question suivante. Donc quel est le taux de suicide des patients bornes online ? Donc on a 1, 5 ou 10% ou plus de 10% qui est pour 1% de suicide. Une main levée. 5 à 10%. Une moitié de la salle. Et puis plus de 10%. L'autre moitié de la salle. Donc on est entre 5 et 10 et plus de 10. On va voir la réponse. Donc entre 5 et 10%. D'accord ? Ce qui est quand même relativement élevé. Si on compare, c'est à peu près comparable au trouble bipolaire. Un tout petit peu en dessous. Dans le trouble bipolaire, c'est un peu plus élevé. Mais dans une pathologie qui a quand même des conséquences graves. Parce qu'on peut avoir des décès par suicide ou des décès, des conséquences, des comportements autodommageables. Donc il ne faut pas l'oublier dans le soin de ces patients aussi. Ce n'est pas une pathologie sans conséquences graves. Ensuite. Ah ben voilà. On a fini. Bon ben voilà. Merci pour les réponses. C'est intéressant de voir un peu votre feedback par rapport à ces questions-là. Enfin, le taux de réponse, même si on n'a pas pu l'avoir avec les petits graphiques online. Mais ce qu'on peut voir, c'est que vous n'êtes pas tous d'accord sur les réponses au départ, en tout cas. Et puis vous avez une connaissance qui est moyenne, en tout cas avec des préjugés peut-être, sur le trouble de personnalité bord en ligne. L'idée de cette formation, c'est aussi de vous enseigner une nouvelle façon de percevoir ces patients, de connaître ces patients et de les prendre en charge. Donc on va commencer maintenant réellement la formation avec Patrick. Donc je vous remercie pour les réponses aux questions. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez comme ça ? Et les gens en ligne ? Bon, ils ne peuvent pas répondre, mais comment c'est ? Ils peuvent répondre sur le chat. Ok. Et puis, tu arrives à éteindre ça. Bien, je vais, on va commencer la partie plus spécifiquement d'IPM. Le premier point, c'est un peu de vous décrire le contexte à la fois du trouble et au fond qui explique de quoi émerge, d'où vient le JPM et à quel genre de questions ils tentent de répondre. Alors, c'est probablement des choses que vous savez en bonne partie, mais comme on l'a vu, il y a des choses assez importantes et des connaissances vraiment importantes du trouble borderline qui ne sont pas encore assez diffusées et qui aboutissent des fois à une mauvaise conception et à des traitements, pour être gentil, disons, suboptimaux. Donc, le trouble borderline, c'est un trouble qui se trouve chez des patients, quelle que soit votre activité, que vous soyez médecin généraliste, que vous soyez psychiatre, que vous travaillez dans un service de psychiatrie général, un service de psychiatrie spécialisé de troubles de consommation de produits, de troubles alimentaires, de troubles dépressifs et évidemment dans les unités spécialisées pour les soins aux patients borderline. Vous avez une proportion importante de vos patients qui souffrent d'un trouble borderline. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas été diagnostiqué qu'il n'est pas là. Et ça, c'est une chose extrêmement importante. La notion de traitement généraliste dans le JPM vient de l'idée que la majorité des patients borderline ne sont pas dans les unités spécialisées. Ils sont partout. John Ganderson disait, n'essayez pas d'éviter les patients borderline. Ils sont déjà dans votre salle d'attente. Ce à quoi une collègue m'a dit, non, ils sont déjà dans mon bureau. Donc, il y a plusieurs statistiques. Ça, c'est la plus modeste de dire que 20% des consultations ambulatoires, hospitalières, dans les services spécialisés, dans les services généraux, sont liées aux troubles borderline. C'est probablement plus. Certains chiffres vont jusqu'à la moitié. Donc, c'est vraiment un trouble dont il faut avoir une compréhension pour notre psychiatrie quotidienne. Évidemment, c'est des personnes qui sont surreprésentées dans la population en soins psychiatriquement. Le taux de troubles borderline dans la population générale est entre 1 et 2%. Évidemment, ça dépend un peu de comment c'est mesuré. C'est par ailleurs un taux semblable aux autres grandes entités de la psychiatrie, les psychoses, les troubles bipolaires. Comme les soins que ces patients reçoivent sont fréquemment inadéquats, on aboutit à un coût important des soins qui sont produits à ces patients, des soins donnés en urgence. Et un ensemble de soins dont les patients ne profitent pas. Donc, ce n'est pas vraiment un coût de la santé qui a un bénéfice pour les patients. Et une autre chose qui est importante, et ça, c'est un peu malheureux et un peu choquant de le dire, mais les gens qui ont un trouble borderline et qui sont à la recherche de soins, la plupart du temps tombent sur des soins qui, au mieux, ne sont pas utiles. Mais souvent même, je pense que vous avez tous vu des patients borderline en vous disant, celui-là, s'il n'avait jamais vu un psychiatre de sa vie, il irait mieux aujourd'hui. C'est dramatique. Moi, ça me fait mal au cœur de dire quelque chose comme ça. C'est une des pathologies les plus fréquentes de notre métier et on ne sait pas s'en occuper correctement. Et les soins inadéquats apportés aux personnes avec un trouble borderline sont délétères pour ces patients. Ils ne sont pas simplement inefficaces, ils sont délétères. Et vous verrez qu'on fait une quantité de choses qui est nuisible à ces patients. Un infirmier que j'avais un petit peu entraîné au moment où j'ai quitté le service où je travaillais m'a dit, Patrick, avec toi, j'ai compris une chose. Si on n'est pas iatrogène avec un patient borderline, c'est déjà excellent. Je suis assez... je peux rentrer dedans aujourd'hui. Donc, les soins sont très inégaux. On a beau parler assez fréquemment des différentes techniques thérapeutiques qui existent pour ces patients, elles ne correspondent pas du tout au genre de soins qu'un patient borderline, au hasard, recevra. Les soins qu'on décrit, c'est généralement des soins donnés dans une infime partie des lieux de soins. Donc, c'est en grande partie lié au fait que le trouble borderline est mal connu en psychiatrie. C'est un diagnostic qui est sous-employé parce qu'il est connu la plupart du temps. Le diagnostic, souvent, n'est pas posé. Et souvent, il est posé, mais négligé. Il y a probablement des raisons à ça et qui sont liées à l'évolution de ces 20-30 dernières années vers une psychiatrie de plus en plus, disons, scientifique, biologique, bioscientifique. Et le trouble borderline ne rentre pas dans cette catégorie. Enfin, pas qu'il n'y ait pas de base biologique, mais il n'y a pas de médicaments. Donc, évidemment, la force de frappe didactique que représente l'industrie pharmaceutique nous est inconnue. Dans les congrès pour borderline, on n'a jamais besoin de la petite slide. Est-ce qu'il y a des intérêts financiers quelque part ? Parce que personne ne reçoit de l'argent des pharmas pour faire des études. Donc, c'est un trouble dont la compréhension et les traitements sont sous-tendus par des traitements de type psychosociaux, c'est-à-dire avant tout des psychothérapies. Et on a malheureusement une psychiatrie dans le monde qui s'éloigne un peu du modèle psychothérapeutique et qui ne l'enseigne très peu. Et puis, une autre chose, c'est qu'on ne peut pas traiter un patient borderline du bout des doigts. Il faut vraiment s'engager dans le traitement. Il faut un engagement personnel et que ça peut rebuter certains. J'espère qu'aujourd'hui, on va vous montrer à quel point c'est valorisant. C'est vraiment un travail intéressant qu'on aime bien aider les gens. C'est pour ça qu'on fait ce métier et que pour aider les patients borderline, il faut un engagement. On en paye un peu de notre personne et c'est clair que si on a choisi la psychiatrie pour faire les choses un peu de loin et de manière un peu condescendante, on a beaucoup de peine avec ce genre de patients. Tout ça fait qu'il n'y a pas assez de place de soins adéquats pour les patients qui ont le trouble borderline. C'est un peu synthétisé par une phrase de John Gunderson que j'aimais beaucoup. Les patients borderline sont en droit d'attendre que les personnes qui les soignent aient été correctement formées à le faire. Et c'est notre devoir. Je vais de nouveau dire une chose un peu choquante, mais si je disais, ah oui, je suis un jeune médecin, je veux devenir psychiatre, mais la schizophrénie, vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout et je ferais tout mon cursus de formation sans me former dans ce domaine et plus tard, je ne verrai pas ce genre de patients. Ça paraît très insensé à tout le monde de dire ça. Pourtant, c'est ce qu'on dit du trouble borderline. Combien de gens font toute une formation psychiatrique sans formation sur le trouble borderline ? Comme si c'était une pathologie mineure. Donc, aujourd'hui, vraiment, je pense qu'on n'a plus le droit de faire ça. C'est normal que les patients s'attendent à ce qu'on soit formé pour s'occuper de leurs problèmes. Là, vous avez une petite vidéo de John Gunderson. Donc, je ne sais pas s'il faut que je présente un peu qui c'est. C'est le père fondateur du GPM. Mais c'est aussi une espèce de père fondateur de la notion moderne du trouble borderline. Il est à la base des critères diagnostiques dans le DSM. Il a passé énormément de temps à identifier le trouble, à le décrire, à le différencier des psychoses, des troubles affectifs. Donc, c'est vraiment une personne majeure dans le champ du trouble borderline. Est-ce que tout le monde va entendre la vidéo ? On va essayer. Oui, c'est un peu dédiagnose. Many people have the disorder, but they are officially diagnosed as having depression and bipolar disorder, most commonly. I mean, it is true that some people miss the diagnosis. But I think more commonly is that the modern psychiatrists will recognize the disorder, but they won't give the diagnosis. They don't feel comfortable treating that. It's much easier in terms of paperwork and reimbursement to put down depression and or bipolar disorder. It gives them a sense that they're doing something where they feel confident and that they don't have to get that involved. They give medications and they give reassurance. The problem is that they don't work. The borderline personality disorder actually trumps the things that they could diagnose so that if you can treat bipolar disorder, but it's not going to really have that much effect. And antidepressants don't have much benefit at all for people who may meet criteria for major depression. But if they have borderline personality disorder, it's not going to happen. The borderline patient is depressed for good reason. They don't have a good life. They don't have good relationships. They have every reason to be depressed. And medications aren't going to do anything about that. Moi, j'adore voir cette vidéo parce qu'il y a aussi, on voit, c'est toujours utile de voir les créateurs des mouvements. Je trouve qu'il y a quelque chose dans le temps. Il n'y a pas de jargon. C'est extrêmement simple. Les choses sont dites clairement. Et je suis aussi un petit peu envieux quand je vois cette vidéo. Puis je me dis, OK, il n'y a plus rien à dire. Si vous avez compris cette vidéo, ça veut faire du GPM. Bon, je vais vous parler un peu des mythes parce qu'il y a ce constat assez amer au fond que c'est une pathologie fréquente qui ne trouve pas des réponses thérapeutiques adéquates. On va essayer un petit peu de démonter ça et aussi de comprendre les mythes qui sont à l'origine de ce manque d'offres thérapeutiques. Nous avons un ensemble de croyances au sujet du trouble borderline qui nous inhibe, qui barre l'accès aux soins de ces personnes. Le premier, c'est que les patients borderline résistent au traitement, qu'ils ne voudraient pas être traités. Et je pense que s'il y avait un usager ici, il serait un peu révolté de voir cette idée. C'est évidemment l'inverse. La plupart des patients borderline sont désespérément à la recherche de soins et finalement, ils sont un peu désespérés d'en trouver. Mais ça, c'est notre faute. C'est à force d'avoir trouvé des réponses inadéquates qui ne croient plus dans les soins. Et que ce qu'on appelle le manque d'envie de se soigner, manque de motivation, c'est souvent aussi les symptômes du trouble lui-même, les difficultés relationnelles liées au trouble. Donc, on ne peut pas reprocher à un patient les symptômes dont il souffre. Le deuxième mythe, c'est que les patients borderline agressent leurs soignants. Moi, c'est comme ça qu'on m'a formé au début. Il ne faut pas prendre ces patients parce que tu vas souffrir avec eux. Et ça aussi, c'est une conception inadéquate. L'agressivité, la rage fait partie du syndrome et évidemment, elle va se manifester avec nous parce qu'elle fait partie de la vie de ces patients. Et c'est même parce qu'elle va se manifester avec nous qu'on va pouvoir s'en occuper et travailler ça avec les patients. Et c'est une partie du problème. Et c'est par conséquent normal que ça apparaisse dans le traitement. Ce n'est pas quelque chose qui va contre le soin. Au contraire, les patients borderline ne s'améliorent que rarement. Ça, c'est vraiment un mythe tenace que borderline un jour, borderline toujours. Ce n'est pas du tout la vérité. Je serai un peu plus précis tout à l'heure. Le trouble borderline s'améliore et s'améliore même sans soins. Avec les soins, il s'améliore encore mieux. Et c'est même parmi tous les soins dont nous disposons en psychiatrie, ceux qui ont le plus d'effet, les psychothérapies pour les patients borderline. Si vous voyez la différence de fonctionnement avant et après une thérapie, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux, les thérapies pour borderline. Quatrième mythe, les risques suicidaires récurrents accablent les soignants de responsabilité excessive et des risques de litigation. C'est vrai que si on veut être honnête, et moi j'ai vraiment vécu ça, la peur qu'on a, la réticence à prendre des patients borderline ou même des patients avec un risque suicidaire en traitement, c'est qu'on a peur qu'il nous arrive des problèmes, que notre patient se suicide, que sa famille porte plainte contre nous, que notre carrière soit égratinée par le suicide d'un patient. Et ça c'est vraiment une stigmatisation de ces patients qui barrent l'accès aux soins. Et ce qu'on va vous montrer aujourd'hui dans le GPM, c'est que les personnes qui s'occupent adéquatement de patients borderline n'ont pas plus de problèmes avec la justice que les autres praticiens. Donc ce n'est pas des patients qui vous exposent à des risques médico-légaux. Par contre, le traitement doit être bien fait. Et généralement, quand il y a des problèmes médico-légaux, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements dans le soin. Le quatrième mythe, et c'est peut-être le dernier à un petit peu démonté, et qui est probablement en partie dû aux traitements eux-mêmes, c'est que la plupart des traitements qui sont établis maintenant depuis une trentaine d'années sont des traitements extrêmement spécialisés. Avec un petit peu une mythologie du psychothérapeute héroïque qui prend des patients borderline en traitement, à l'Auto Kernberg, comme ça on voit des vidéos incroyables, on se dit jamais je pourrais faire quelque chose d'aussi bien que lui. Et que ça a paradoxalement un peu barré l'accès aux soins, et barré l'accès à la formation de gens comme psychothérapeutes qui ont commencé à se dire qu'il faut être un thérapeute extraordinaire pour s'occuper de ces patients-là, c'est vraiment des traitements hors normes, moi je suis juste un psychiatre normal, j'arrive pas à faire ça. Et ça, ça a été un peu induit par le fait qu'on a mis en place des psychothérapies très sophistiquées, mais extrêmement exigeantes en formation, et construit le mythe du traitement seulement pour un super spécialiste. Alors comme je vous l'ai dit, la majorité des patients borderline ne sont pas dans des unités super spécialisées. Donc ça, c'est les cinq mythes qu'il s'agit un petit peu d'attaquer, parce qu'ils sont, ils barrent l'accès aux soins. Et dans le sens, ils barrent l'accès aux formations, ils barrent, ils limitent l'envie de s'occuper de ces patients. Alors il y a la fameuse question de l'évolution des patients borderline, ça c'est un résumé de deux études, où vous voyez les points gris foncés, qui sont le nombre de critères diagnostiques du trouble borderline, au fil du temps et sur le long terme. Et ça, c'est l'étude de CLIPS. Et on voit comme il faut cinq critères pour avoir un trouble borderline, on voit que dans les six mois qui suivent, c'est donc des patients qui ont été hospitalisés pour un trouble borderline. Dans les six mois qui suivent la sortie, ils n'ont plus les critères du trouble borderline. Et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est que cette amélioration, elle continue. Finalement, passer de six points et demi à cinq points, ce n'est pas énorme, mais on voit que l'amélioration est continue. Autrement dit, ce n'est pas un trouble qui rechute. Le trouble borderline rechute moins que la dépression. Quand on a bien compris le fonctionnement du borderline, on préfère, on peut dire au patient qu'il vaut mieux être borderline qu'avoir une dépression. Le risque de rechute est moins élevé. Je pense qu'on bougera peu, finalement. Donc, je ne parle plus là-dedans. Et puis, la courbe en gris clair, c'est le nombre de patients qui sont « recovered ». guéris, oui. Mais il y a un terme en français. Rémission. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de symptômes suffisante pour avoir un bon fonctionnement. Donc, on voit là aussi que les patients s'améliorent de manière continue. On voit l'amélioration continue pendant huit ans et que cette amélioration se maintient. Ça, c'est des choses qui ont été clairement mises en évidence par Mary Zanarini. Et ça a eu un peu le même effet dans le champ du trouble borderline que les études dans les années 60 qui ont montré que les schizophrènes n'avaient pas l'évolution de démence précoce comme on l'avait cru dans la première moitié du siècle. C'est un peu ça. Alors, oui. Ce qu'il y a, ça, c'est la bonne nouvelle, cette slide-là. Il n'y a évidemment pas que des bonnes nouvelles. C'est que là, on parle des symptômes. Et qu'en termes de qualité de vie, il n'en va pas à de même. L'amélioration de la qualité de vie, d'avoir des relations affectives, d'avoir des relations amicales, d'être en bon contact avec sa famille, d'avoir une activité professionnelle. Là, si on fait le bilan, ce n'est pas du tout aussi positif. L'amélioration est beaucoup plus lente et moins grande. Raison pour laquelle, aujourd'hui, les traitements s'orientent beaucoup plus sur la question de retrouver une vie de qualité que la question de l'amélioration des symptômes. Finalement, les patients n'ont pas tant que ça besoin de nous pour améliorer leurs symptômes. Ils ont besoin de nous pour retrouver une vie qui fasse sens. Alors, du point de vue technique, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certains symptômes qui sont assez spécifiques et qui se retrouvent dans les critères diagnostiques du trouble. Donc, c'est des symptômes assez typiques. Les automutilations, les menaces suicidaires, ce qu'on appelle parfois les chantages suicidaires, l'instabilité des relations, le côté idéalisation, désidéalisation, des troubles de type dissociatif ou d'allure d'épisodes psychotiques très brefs, comme ça. Ça, c'est vraiment des troubles qu'on trouve dans la phase aiguë qui sont assez typiques, qui nous ont amené au fond. C'est comme ça qu'on voit le trouble borderline parce que c'est les troubles les plus typiques. Mais c'est les troubles qui évoluent le plus rapidement. Donc, une autre chose à tirer de cette slide, c'est que la plupart du temps, la raison qui fait qu'on n'ose pas prendre un patient borderline, c'est sa suicidalité. Or, c'est ce qui va disparaître le plus rapidement. Mais par ailleurs, si ce patient en traitement est en traitement, le fait qu'avec vous, il va voir sa suicidalité baisser va améliorer le contact thérapeutique. Donc, c'est plutôt des motifs à prendre ces patients en traitement. OK? Bon, voilà, je vais avancer un petit peu. Mais, bon, juste revenir, c'est une autre formulation. Mais quand on dit aux patients, vous savez, nous, ce qu'on voit, c'est que dans un traitement bien mené, vous aurez, tout ne va pas aller mieux, mais certaines choses vont aller mieux assez rapidement. On va vous dire quelles sont les choses qui vont aller mieux. Et que ça se passe comme ça, vous êtes en train d'acquérir une certaine crédibilité auprès de votre patient, qui commence à penser que, oui, ça vaut la peine de m'attacher à ce traitement. Ça vaut la peine de suivre les indications de mon thérapeute. Ça marche. Et c'est aussi pour des gens dont la vie est une telle galère, vraiment un grand soulagement de voir que leur vie peut changer. Et ce n'est pas comme ça qu'on m'a appris, il y a quelques années en arrière, le traitement des troubles borderline. On m'a appris plutôt qu'il fallait leur dire vous devrez vivre comme ça toute votre vie. Et c'est faux. Maintenant, il y a une autre partie de la pathologie borderline qui est moins typique, qui est vraiment au cœur de la pathologie, mais qui est un peu plus, dont la phénoménologie est un peu plus atypique, qui n'est pas tellement différenciée superficiellement des troubles timides chroniques ou des psychoses. Et c'est une espèce de ralentissement, de difficultés cognitives chroniques, de mauvaises images de soi au long terme, de manque d'investissement. Et tous ces critères-là, en plus des choses plus spécifiques autour de la pathologie du self, comme on dirait aujourd'hui, ça, c'est des choses qui mettent plus de temps à s'améliorer. Et c'est plutôt sur ces choses-là, aujourd'hui, qu'on veut s'orienter pour aider ces patients-là. Est-ce que c'est très nouveau pour vous d'entendre ce genre de choses ? Tant mieux. Alors, oui. Ces deux études, c'est l'ensemble des patients. Une partie de ces patients n'ont pas eu de traitement post-hospitalier. Donc, c'est vraiment la population qui a été hospitalisée pour un truc borderline. Ce n'est pas des gens... Ils ne sont pas tous en traitement. Pas dans ces études-là. Évidemment, c'est la seule justification à faire des traitements, c'est que... Donc, on en parlera plus tard, parce qu'il y a aussi toute la question de comparer les thérapies entre elles. Pendant longtemps, les modèles thérapeutiques ont voulu prouver qu'ils étaient mieux que les autres modèles thérapeutiques. Or, ce qui nous importe, c'est est-ce qu'ils sont utiles aux patients ? Mais quand même, globalement, globalement, on voit que les modèles spécialisés, surtout toutes les thérapies spécifiques au truc borderline, améliorent la situation. Les thérapies non spécifiques n'ont pas d'effet. J'ai répondu. Vous pourriez parler plus fort, peut-être, pour que... Non, si vous pensez que les États-Unis, c'est Boston et New York, oui. Non, c'est vraiment international. Beaucoup de choses qu'on dit sur le truc borderline, il y a toujours quelqu'un qui dit oui, mais c'est culturel. Non, c'est une pathologie qu'on ne trouve pas. Il y a une étude sur le taux de la proportion de personnes borderline chez les étudiants en médecine d'une ville du nord de la Thaïlande. Pareil qu'à New York. La placidité asiatique ne protège pas du truc borderline. Donc, très souvent, on trouve la même chose. Et ces mythes sont vraiment très, très, très répandus. Je dirais qu'il y a beaucoup plus de différences entre les gens informés et les gens non informés. plutôt qu'entre pays ou comme ça. Aux États-Unis, la situation est loin d'être idyllique. Il y a des États où les choses sont bien implantées et puis ailleurs, elles ne le sont pas. Hélas. Donc, vous pouvez vous rattraper encore. Donc, tout ça, c'est Mary Zanarini qui l'a dit. Et comme par hasard, il y a une vidéo de Mary Zanarini. Prenne. Les gens qui ont dit c'était un prognome de prognose, c'est un prognome, c'est un prognome. C'est un prognome. Ils ne sont pas plus touchés. Et ce qui a fait, c'est 거의 tous les étudiants trainés à une patiente facility où vous voyez des gens au 3 jours, en 5 mois, ou 2 jours. et les autres qui toujours toujours se sont les qui continuent à venir. Et donc, il a eu un très bon reputé. C'était totalement d'un clair. Et donc, on a très early dans le study, on a été able à montrer que ces personnes vraiment eu adoré remissions, et stable remissions. En fait, pendant 16 ans, 99% de les personnes en ce qui ont eu à l'aise de deux ans, qui est vraiment phénoménal. Et seulement une troisième ont eu un recurrence, qui est très différent de la depression, or the most common mood disorder where almost 100% have a recurrence. So BPD is a slow-moving disorder, but it's like growing up, once you get out of adolescence, you typically don't re-enter it very readily. Avec Nader, on a eu une longue discussion hier soir autour de tout, aussi l'émergence et le constat actuel de notre non-compréhension des troubles du développement. Enfin, je me place en psychiatre d'adulte pour ça. Et finalement, le trouble borderline, c'est une sorte de trouble du développement. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on sort et qui est lié d'une certaine manière à une immaturité dans le développement psychologique. Pas une immaturité neurobiologique, mais une immaturité, ce que par ailleurs Kernberg dit depuis 50 ans. Mais ça, je trouve que l'air de rien, elle dit ça, c'est un peu comme l'adolescence. Quand on en sort, on n'y revient plus. Mais on reste tous un peu adolescents. OK? Je vais essayer d'accélérer. Et qu'est-ce que c'est qu'un traitement JPM? C'est en général un traitement qui est donné sous forme d'entretien individuel une fois par semaine. Donc c'est, je ne sais pas pour vous, mais par rapport au traitement spécialisé du trouble borderline, c'est un traitement modeste. Disons, la plupart des autres traitements demandent un engagement de deux à trois heures par semaine si on comprend la supervision du thérapeute et tout ça. La spécificité du JPM, c'est une chose que j'ai appris, moi, avec le JPM. Le but du traitement, c'est qu'il ait de l'effet. Un traitement qui n'a pas d'effet, un traitement JPM, s'il n'a pas d'effet, il s'arrête. Ou alors on essaye de trouver ce qui ne va pas, mais on n'est pas là pour traiter indéfiniment des gens qui ne s'améliorent pas. C'est un peu un traitement, il n'y a pas assez de traitement, donc on les donne aux gens qu'on profite. Donc la fréquence des entretiens, j'en parlerai tout à l'heure, mais on ne va pas voir plus souvent un patient parce qu'il va mal. On va voir plus souvent un patient parce qu'il profite mieux du traitement. Ça, c'est un grand changement, je trouve, entre une pensée assez américaine et puis en tout cas en Suisse, ça heurte les gens d'entendre des choses comme ça. Mais finalement, on a breuves de soins des gens qui n'en profitent pas et on peut très sérieusement se poser la question vu le chronique manque de soins en psychiatrie, est-ce qu'on fait juste quand on fait ça ? Ensuite, c'est un traitement qui est assez souple. Le GPM n'est pas basé sur la théorie, c'est un traitement qui est basé sur des principes. Donc l'intérêt d'un traitement basé sur des principes, c'est qu'il est très facile à adapter à des contextes différents, à des âges différents. Donc la base du GPM, c'est vraiment le pragmatisme thérapeutique, l'intégration des connaissances sur les comorbidités. Vous savez que les comorbidités sont la règle avec les patients borderline. Un discours très explicite sur la médication et pour être plus précis sur l'inutilité de la médication. L'importance de tout ce qui est travail avec le groupe, des thérapies de groupe, des rencontres de groupe et avec la famille. Les caractéristiques du traitement GPM, c'est d'abord ce qu'on pourrait mettre pour la première chose, c'est une certaine clarté. On parle du diagnostic au patient, on n'a pas de secret, on n'a pas de botte secrète dans le GPM. Loïs Choykane, quand elle fait de l'enseignement au patient, elle prend les mêmes slides que quand elle enseigne à nous. Et je l'ai vu faire ça. Donc, ce n'est pas un traitement mystérieux, c'est un traitement assez transparent, assez clair. On explique aux gens qu'ils ont un diagnostic. On explique surtout ce que nous comprenons de ce diagnostic. Il ne suffit pas de dire vous avez un trouble borderline. Il faut dire évidemment, ça veut dire ça. Et que l'information est la première étape d'un traitement. On ne peut pas proposer un traitement du trouble borderline sans que le patient soit informé de son trouble et de pourquoi on est arrivé à ça. Et on peut en discuter avec le patient. Ça, c'est aussi un des mythes, c'est que les patients ne sont pas d'accord avec le diagnostic. Moi, je n'ai presque jamais vu ça. Les patients sont tout contents de enfin comprendre pourquoi ils ne vont pas bien. C'est ce qui fait sens. L'hypersensibilité interpersonnelle, je vais en parler tout à l'heure, c'est un peu le concept clé du GPM. J'en parlerai tout à l'heure. Et puis le case management, il faut faire attention avec ce terme parce qu'il est un peu polysémique. Le case management signifie que le focus de le traitement de GPM, c'est la vie du patient. Ce n'est pas le contenu des séances. Et que nous nous intéressons de près à la vie du patient et par exemple au traitement des comorbidités, mais aussi à la problématique sociale, au lien avec la famille. C'est ça qui nous importe le plus. Contrairement à d'autres traitements, entre autres, par exemple, je pratique aussi la TFP où vraiment le focus, c'est l'interaction durant les séances. Le GPM est orienté différemment pour ça. Donc, l'information au sujet du diagnostic, évidemment, c'est la porte ouverte, c'est le premier pas vers la psychoéducation. On fait plus qu'informer du diagnostic. On informe sur ce qu'on comprend du diagnostic, mais pas seulement sur le diagnostic, sur le pronostic, sur les traitements, sur ce qu'on peut attendre des traitements, sur l'effet des médicaments. On prend plusieurs séances pour expliquer ça aux patients. Je ne sais pas si vous le savez, mais il a été démontré aux États-Unis, mais en Italie, par exemple, pour penser un peu plusieurs pays, que la psychoéducation en quelques séances, en moins de dix séances généralement, a le même effet qu'une thérapie brève. Les patients s'améliorent avec la psychoéducation. Donc, ce n'est pas forcément qu'il faut s'arrêter là, mais la psychoéducation a une activité thérapeutique. Avoir un trouble borderline et comprendre ce que c'est, ça aide déjà la vie. Ils sont toujours borderline, évidemment, mais c'est un pas vers une meilleure vie. Le modèle de l'hypersensibilité interpersonnelle, c'est un très bon outil, je ne dis pas que c'est le seul, mais c'est un très bon outil pour la psychoéducation, parce que vous pouvez, comme ça, naviguer de la clinique à la psychoéducation. On peut dire, voilà, il se passe ça, dans le modèle de l'hypersensibilité interpersonnelle, on le comprendrait comme ça. Donc, c'est vraiment un très bon outil pour faire ce que j'appelle la psychoéducation clinique. La psychoéducation, ce n'est pas donner un cours. C'est vraiment être prêt d'informer de ce que le patient peut entendre à ce moment-là. Pendant des années, j'ai détesté le terme de psychoéducation parce que je trouvais qu'il y avait un côté un peu pompeux, comme on donne un cours à un patient, puis ensuite, il va mieux. Non, c'est vraiment une information spécifique, donnée à un patient spécifique. La manière dont on en donne, elle est extrêmement importante. Caractéristique du GPM, c'est au fond d'avoir volé des trucs aux autres traitements. C'est le plus tardif des traitements spécialisés pour le trouble borderline. Donc, Gunderson, qui a toujours été un peu au centre de tous les courants différents, s'est copieusement inspiré dans l'idée qu'au fond, les facteurs non spécifiques des différentes psychothérapies qui avaient été développées sont probablement parmi les choses les plus actives dans les thérapies. puisque si des gens d'obédience aussi différentes sont d'accord sur certains points, il y a de fortes chances que ces points soient justes, disons. Donc, ça participe de l'intérêt qu'il y a eu, disons, ces 15 dernières années à réfléchir sur les points communs des différents modèles thérapeutiques plutôt que constamment s'intéresser uniquement à leurs différences. Donc, c'est un traitement... Gunderson était un psychanalyste à la base, donc c'est vraiment profondément créé dans une compréhension psychodynamique, théorie des relations d'objets, l'attachement, mais en intégrant des apports, surtout de Marshall-Inéan et de thérapie cognitive ou comportementale qui ne sont pas vues comme vraiment antinomiques. Alors, il ne s'agit pas de faire du syncrétisme, il ne s'agit pas de faire une super théorie, ce n'est pas du tout la prétention du GPM, mais d'être très pragmatique. Quels sont les leviers qui sont assez caractéristiques d'un thérapeute qui fait du GPM, mais qui, ou chacun, si vous pratiquez d'autres modèles thérapeutiques, vous reconnaîtrez certains de vos modèles là-dedans. C'est la position curieuse d'intérêt, c'est-à-dire, on a l'intérêt pour la vie du patient. C'est ça. Et que quand le patient nous dit quelque chose, nous, on ne se met pas dans une position de savoir. Ce que vous dites, c'est une distorsion cognitive. Ce n'est pas vrai, votre mère n'est pas méchante avec vous. Ce qui pourrait être vrai. Mais la position de GPM, c'est de dire, ça m'intéresse vraiment de savoir pourquoi vous semblez avoir une relation aussi terrible avec votre mère. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? D'où ça vient ? Mais aussi, à quoi vous observez ça ? Ah, ben, elle ne me donne que 1000 francs d'argent de poche pour le week-end. C'est vraiment, elle est méchante. Là, on peut commencer à se demander, est-ce qu'il y a peut-être des distorsions ? Mais ça pourrait être vrai. La mère pourrait être méchante ou ce genre de choses. Donc, on a vraiment cette attitude de non-savoir, de curiosité, ce qui permet aussi la validation. La curiosité, c'est de penser que même si le patient pense faux, ce qu'il pense a du sens. Et ce sens nous intéresse. La suite, je dirai après. Allons-y sur le dernier item. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Et je pense que là, les théories psychodynamiques, elles se différencient des théories non psychodynamiques. C'est la place laissée à la question de la rage et de l'agressivité. Clairement, l'affect qui pose le problème aux patients qui vivent avec un trouble borderline, c'est la rage. Donc, il faut s'en occuper. Donc, on est très attentif aux manifestations de l'agressivité et la rage qui, avant de se manifester de manière destructrice, se manifestent de manière subtile, sous la forme de retard aux séances, sous la forme d'un discours un peu sarcastique sur le thérapeute et des choses comme ça. Donc, on détecte ces choses-là. Et vous verrez que le GPMN, je ne sais pas si on en parlera, mais n'affronte pas aussi directement les choses agressives que la TFP, par exemple. Mais je dirais, le fait plus directement que la DBT. On pourrait reprocher à la DBT une vision un peu bisounours, j'ose dire ça. Tu es d'accord, Nader, que je dis ça ? Merci. Dans la TFP, on est très focalisé sur l'agression, mais c'est un cadre qui permet ça. Dans le GPM, on n'est pas forcément explicitement focalisé sur l'agression, mais on y est toujours attentif. On donnera peut-être des exemples plus tard. Voilà. Donc, les emprunts du GPM, ils sont très, très explicites. Ils sont repérables. C'est une des choses qui fait que c'est très facile d'intégrer le GPM dans des services où on pratique déjà une autre orientation. Ce n'est pas une vision qui cherche à remplacer les autres ou à les disqualifier. Mais ça s'intègre très, très bien. Moi, j'ai l'expérience d'un service où le GPM, comme conception générale, permet à des thérapeutes de faire de la DBT, de faire de la TFP dans le même endroit. Mais on a un discours commun qui est GPM. Et certains d'entre vous, si vous avez déjà une formation dans un des modèles de thérapie spécialisée, vous allez reconnaître beaucoup de choses de votre modèle dans le GPM. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'autres personnes vont reconnaître leur modèle dans exactement la même chose. La première fois que j'ai donné un cours GPM, il y avait deux assistants dont je m'occupais. Un qui faisait de la TCC et puis l'autre qui était très psychanalytique. Et celui qui était psychanalytique, il m'a dit, mais le GPM, c'est de la psychanalyse appliquée. Et puis celui qui faisait de la TCC m'a dit, mais c'est de la TCC ce que tu fais. Donc c'est ça ce ton, un GPM. Mais une autre chose, c'est que c'est explicite. C'est-à-dire qu'on nomme les emprunts qu'on a fait aux autres méthodes. On n'est pas dans le fantasme d'avoir réinventé les choses. Alors, un autre levier thérapeutique important, c'est qu'on a un intérêt à ce que le patient construise une représentation narrative de lui-même. Construire sa propre histoire. OK? Et il y a plusieurs manières de le faire, mais on est vraiment très, très sensible à ça. Je vais avancer un peu plus vite. Une autre chose, c'est qu'on est clair sur le fait que le but d'un traitement, c'est que la vie change. Un traitement qui se déroulerait bien sans changement dans la vie du patient, on le considère comme un échec. Un traitement avec des séances horribles, mais où la vie du patient s'améliore, on est très content. Donc, la première chose qu'on apprend, il y a des choses qui se formulent mieux en anglais. Donc, j'ai mis la forme originale. C'est vraiment de redonner la place au lobe frontal, si vous voulez, d'aider le patient à ne pas être constamment envahi par les affects et à remettre en marche la pensée. Donc, c'est vraiment think first. C'est un truc très bête, mais il y a des patients qui comptent jusqu'à 10 avant d'exploser. Ils savent qu'ils vont exploser. Ils ont appris que s'ils comptent jusqu'à 10, ça suffit. Il n'y a pas besoin de compter jusqu'à 90. On peut compter jusqu'à 10. Et puis, l'autre chose, c'est basé évidemment sur les découvertes de Mary Zanarin. Le meilleur traitement de troubles borderline, c'est d'avoir une vie qui envahit la peine. Donc, tout ce qu'on va faire qui va aider le patient à construire une vie qui ait du sens pour lui, qui soit significative, et qui ait une vie sociale, et aussi professionnelle par ailleurs, ça va aider le patient. Il sera peut-être toujours aussi borderline, mais il y aura une meilleure vie. Donc, get a life. Là, j'ai déjà un petit peu avancé ça. Donc, l'objectif du GPM, ce n'est pas d'être un nouveau traitement qui remplacerait les autres, c'est de sortir de ce climat assez combatif qu'il y a eu jusqu'à la fin des années 2000, où, au fond, les thérapies voulaient un peu prouver qu'elles étaient meilleures que les autres modèles. Maintenant, c'est vraiment beaucoup plus utile de dire que chacune de ces thérapies a apporté énormément et qu'on peut bénéficier des apports de ces différentes écoles. Le GPM est vu comme un traitement qui n'est pas destiné à des super spécialistes, qui peut être pratiqué par des cliniciens qui ont une bonne formation générale. Et si vous voulez, bonne formation générale plus GPM égale capacité à prendre en charge des patients borderline. Évidemment, ça ne va pas marcher pour tous les patients. J'ai un exemple de médecine que j'aime bien donner. Si vous téléphonez à un généraliste et que vous lui dites j'ai une insuffisance rénale et je cherche un médecin généraliste et qu'il vous répond, il vous faut aller au centre de dialyse, il sera complètement à côté. La majorité des gens qui ont une insuffisance rénale, ils sont très, très bien suivis par des généralistes. Un certain nombre d'entre eux sont adressés à des néphrologues et un certain nombre de ceux qui sont adressés à des néphrologues sont adressés à un centre de dialyse. Il n'y a pas besoin d'être un néphrologue pour prendre en charge la plupart des insuffisances rénales. Mais évidemment, on les prend en charge plus facilement quand on est un généraliste si on sait qu'en cas de problème, je peux m'adresser à un néphrologue. Le trouble borderline, on envoie toujours au centre de dialyse. Dès que les gens pensent « Ah, c'est un borderline », hop, on envoie aux potes qu'on connaît qui s'occupent des patients borderline. Ça ne va pas. On n'est pas assez pour s'occuper de ces patients-là. Il faut que les psychiatres généralistes acquièrent le pas beaucoup de connaissances qui est nécessaire pour s'occuper de ces patients-là. Et ils y arrivent très bien. OK ? Donc ça, c'est vraiment un message très différent des autres modèles très, très spécialisés qui se pratiquent dans des centres spécialisés. Et le GPM, évidemment, comme les autres modèles, c'est manualisé. Je citerai ces deux livres-là. Le premier, c'est vraiment le livre de base qui date de 2014. Et le deuxième, c'est un livre sur les différents champs d'application du GPM en milieu éducatif, en milieu hospitalier, en ambulatoire, etc. J'en parle à la fin. Dans les développements. Ça, c'est le centre encore. Voilà. Je vais vous parler maintenant de l'hypersensibilité interpersonnelle. C'est le concept de base qui est spécifique au GPM. En même temps, c'est vraiment un concept qui est construit par l'assemblage de différentes choses qui ont été bien démontrées. Le modèle lui-même n'a pas été validé pour le moment, mais il est construit sur des bases qui sont bien validées. Il n'est pas finalement si nouveau que ça. C'est la manière de le formuler qui est nouvelle. Ce qui est extrêmement important, c'est que c'est un modèle qui se base sur ce qu'on pourrait appeler la clinique interpersonnelle. La clinique interpersonnelle part du principe que l'interaction avec une personne, c'est à la fois quelque chose qui m'appartient à moi, est quelque chose qui est externe à moi. C'est-à-dire, c'est une interaction. Et que ça a cette caractéristique d'être, si vous voulez, à la fois dedans et dehors, à la fois interne et externe. Donc, la clinique interpersonnelle n'est pas observable à froid. Vous ne pouvez pas congeler un patient et l'examiner du point de vue interpersonnel. Vous pouvez examiner son humeur, comme ça, mais pas la clinique interpersonnelle. Donc, si vous ne pouvez pas être en interaction avec vos patients, vous ne savez pas voir cette clinique-là. Et c'est probablement une des raisons qui font que beaucoup de nos patients borderline ne reçoivent pas ce diagnostic. Donc, aussi, évidemment, la clinique interpersonnelle, elle dépend du contexte. C'est-à-dire que, suivant comment vous faites votre entretien, où vous le faites, quel moment de la vie et quel contexte, vous ne verrez pas la même chose. Et, une petite phrase que j'ai rajoutée, ça échappe à ce que j'appelle la sémiologie synchronique et objective-vente. C'est-à-dire que le modèle sémiologique qu'on nous a appris, c'est un modèle un peu comme la coupe histologique. C'est un ensemble de symptômes que vous constatez au moment T. OK ? Et puis, il y a une autre conception là-dessous, c'est que ce que vous observez, ce sont des faits. Ça, c'est un modèle que je ne conteste pas du tout, mais qui est absolument incapable d'investiguer les troubles de la personnalité et le fonctionnement de la personnalité. Donc, vous devez faire ça, évidemment, ça fait partie des acquis de votre métier, mais vous ne devez pas avoir l'illusion que ce type d'examen sémiologique vous aidera à mieux comprendre les troubles de la personnalité. OK ? Ça aussi, on en a beaucoup parlé avec Nader. Bon, évidemment, ce n'est pas Ganderson qui a inventé ça. Le précurseur historique et celui qu'on doit tous lire avec vénération, c'est Winnicott, et puis la notion d'objet transitionnel. Et aussi, une autre caractéristique de Winnicott, c'est que, justement, il s'est intéressé à la vie relationnelle réelle du bébé, alors que jusque-là, les psychanalystes s'y intéressaient peu. Donc, il faudrait savoir si on considère que Winnicott a fait du JPM, je n'en sais rien, mais il a commencé à dire l'interaction réelle, il faut aussi la prendre en compte. Mais il y a d'autres théories qui parlent de la clinique interpersonnelle. Toutes les théories de relations d'objets dans la psychanalyse, toutes les théories de l'attachement, toutes les théories autour des travaux autour de l'intersubjectivité. Je peux regarder Mario en coin. Enfin, c'est des choses qui sont extrêmement fortes, qui sont extrêmement importantes, puis elles ne sont jamais complètement intégrées dans la psychiatrie, je trouve. C'est comme si elles restaient des trucs pour psychothérapeutes. Et là, le JPM, c'est une manière de mettre dans des raisonnements psychiatriques, médicaux, de pouvoir formuler en termes médicaux toute cette clinique-là. OK ? Bien, je parle enfin de l'hypersensibilité interpersonnelle. L'idée de Gandorson, c'est d'identifier quatre états qui sont des états d'attachement distincts, mais où ce n'est pas juste l'attachement qui est différent. C'est des états où la personne se sent elle-même différente. La représentation qu'elle a d'elle-même, elle est différente. Son comportement est différent, ses symptômes sont différents, sa relation aux autres est différente et par conséquent, l'attitude des autres à l'égard de la personne est différente aussi. OK ? Donc, c'est des états où vraiment, il y a beaucoup de choses qui changent en même temps. Et le modèle, c'est que ce n'est pas des transitions linéaires, comme ça. c'est vraiment des transitions discrètes. On passe en quelques secondes d'un état à l'autre. OK ? Ces quatre états, c'est l'état connecté dans lequel le patient se sent... Un modèle de l'état connecté, c'est vraiment le climat qu'on essaie d'installer dans une séance. On est dans une collaboration réciproque, on se respecte mutuellement, on a le sentiment qu'on a une relation qui est utile, le patient nous fait confiance, on fait confiance au patient. En même temps, le patient, il est un petit peu énervé d'avoir besoin de nous. Donc, il y a un petit fond comme ça, un petit peu, j'aimerais bien me débarrasser de ce thérapeute quand même. Mais qui ne prédomine pas dans la relation. L'autre état, c'est l'état qu'on appelle menacé, c'est l'état dans lequel ce bien-être lié à l'état attaché est en danger. État dans lequel, non seulement le patient borderline sent la relation en danger, mais il se sent lui-même en danger. OK ? L'état isolé, ce n'est pas une menace sur la relation, c'est que la menace a été faite, si vous voulez, elle a été actée. Et que la personne est réellement isolée, elle a été rejetée, pour de vrai. Ce n'est pas qu'elle a peur de l'être. Et puis, l'état désespéré, c'est au fond la situation la plus grave, c'est un état dans lequel, non seulement les autres m'ont rejeté, mais j'ai une telle rage à l'égard des autres que c'est comme s'ils n'étaient plus là. Donc, je suis vraiment totalement seul. C'est dans cet état, de rare état, où le patient borderline risque de passer à l'acte sans appeler personne. Par exemple, ça ne lui vient pas l'idée qu'il y a des gens qui pourraient l'aider. Donc, ça, c'est quatre états différents. Vous devez connaître ces quatre mots par cœur, sinon vous êtes puni en sortant. et c'est en même temps, je pense que largement dans vos capacités. Ensuite, je vais un petit peu développer là autour. La manière dont les gens se présentent dans ces états, elle est différente. Donc, vous pouvez avoir une idée de l'état dans lequel le patient est avec sa présentation. Dans l'état connecté ou attaché, le patient, il se sent comme ça dans une relation où il s'appuie sur l'autre. Et à la fois, c'est bon et à la fois, c'est un peu irritant parce que j'aimerais bien ne pas avoir besoin de m'appuyer sur l'autre. Donc, il y a un petit peu de dépression, il y a un petit peu de dépendance, il y a un petit peu de rage, mais globalement, c'est un état confortable. La manifestation de l'état menacé, c'est avant tout chez les patients borderline, l'activation inadéquate des processus d'attachement. C'est-à-dire que quand la relation est menacée, la santé mentale, le bien-être psychique consisterait à pouvoir mobiliser adéquatement les structures d'attachement. Je sens que cette personne me rejette, je fais quelque chose pour me reconnecter à cette personne. Et c'est ça que nos patients borderline n'arrivent pas à faire parce que dans l'état menacé, ce qui est mobilisé, c'est un sentiment de rage et d'agression qui les empêche de mobiliser l'attachement. parce qu'on n'aime pas s'attacher aux gens qui nous crient dessus. Et les patients le savent. Ils le savent très bien. Dans l'état abandonné, en plus de ça, il y a une espèce de régression de la pensée, si vous voulez. La pensée devient plus archaïque, la mentalisation devient plus compliquée, l'angoisse devient comme ça diffuse, un peu omnipotente. j'ai une patiente qui m'a décrit ça de manière assez triste, par ailleurs. Au cours d'un conflit avec son compagnon, ils se sont gueulés dehors et puis elle a sauté par-dessus la barrière qu'il y avait au bord de la route. Il y avait 5 mètres de l'autre côté. Donc, heureusement, elle n'est pas morte, mais elle aurait pu. Elle s'est cassée le bras. Quand elle me racontait ça, elle disait « Mais je ne suis pas bête au point de ne pas savoir ça. » Elle n'était plus dans l'état abandonné, donc elle commentait ça et elle disait « Mais je ne me reconnais pas. Je ne suis pas stupide à ce point-là. C'est évident qu'on ne saute pas par-dessus une barrière sans regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Mais là, je n'ai pas eu cette capacité. Je ne me suis pas posé la question. N'allez pas croire que j'ai voulu me suicider ou que j'ai voulu embêter mon copain et que j'ai fait exprès. Je ne me suis pas posé la question. Donc, il y a un côté d'une espèce d'impulsivité enragée comme ça, mais aussi d'une capacité à penser qui a disparu. Et puis, dans l'état désespéré, au fond, c'est une espèce d'état de non-connexion, si vous voulez, dans lequel le patient se sent réellement seul. Ce n'est pas la même chose de se sentir abandonné que de se sentir seul. Quand on se sent abandonné, on peut détester la personne qui nous a abandonné. Quand on est seul, il n'y a plus personne à détester. Donc, vous avez vu que ces quatre états vont d'une espèce de continuum à entreconnecter ou être méfiants, défiants dans l'attaque du lien et que de la gauche à la droite, on va d'une pensée qui fonctionne bien et c'est toute l'expérience qu'on a dans l'état attaché. Nos patients borderline ont une intelligence qui fonctionne tout à fait bien et ce sont des personnes intelligentes. et que plus on va vers l'état désespéré, plus on a l'activation d'une pensée primitive. Moi, ce que je comprends, c'est par pensée primitive, c'est des processus primitifs comme ils ont été décrits par Kernberg ou par Freud. Alors, maintenant, le secret, c'est que le passage de ces états, il est discret comme en mathématiques, c'est qu'on passe d'un état à l'autre quasi instantanément en deux minutes. C'est donc, par ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'humeur parce qu'on ne change pas d'humeur en deux minutes. Ça a à voir avec les affects qui se mobilisent très vite et qu'il y a toujours un événement interpersonnel qui est le motif de ces changements d'état. Ça, c'est le petit grain Ganderson. Dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que c'est un événement interpersonnel qui fait passer une personne de l'état connecté à l'état menacé ou un événement interpersonnel qui la fait passer de l'état menacé à l'état connecté. Donc, en vert, c'est les bons mouvements, en rouge, c'est les mauvais mouvements. OK ? Maintenant, pour continuer, oui ? Vous pouvez parler plus fort. Je me demandais si vous êtes conscients de l'événement des patients. Parfois, si la personne a pu passer de la visage pour l'événement de l'état. En début de traitement, non. Mais si, en cours de traitement, elle n'a pas acquis cette conscience, vous avez mal fait votre travail. c'est bon ? C'est bon ? Ils peuvent, c'est notre travail de think first, c'est ça. C'est think first, qu'est-ce qu'on doit penser, c'est ça. Et c'est compliqué, c'est dur, ils résistent au début, mais une fois que c'est acquis, c'est vraiment, ils fonctionnent beaucoup mieux. Je dirais, il y a certains patients qui spontanément le comprennent, mais c'est très, très rare. Moi, je ne le comprends pas chez moi. Enfin, je veux dire, si je n'y réfléchis pas, je le comprends. Alors, on a notre patient qui est, il y a une autre question ? Ou bien ? Notre patient, il est connecté, il est en séance avec vous, il est bien, il se dit quel thérapeute formidable j'ai, vous vous dites quelle passion formidable que j'ai, et puis, vous regardez votre montre, ce que vous faites 50 fois par séance. Mais là, il vous a vu. Qu'est-ce qu'il va penser ? Des patients borderline, en raison de ces difficultés, ils ont une hypersensibilité au rejet. OK ? J'ai tellement peur de me faire rejeter que comme tout ce qui me fait peur et tout ce qui nous fait peur à nous, on développe une sensibilité à le repérer, on devient hyper vigilant, si vous voulez. Si j'ai peur des serpents, je regarde toujours par terre si je vais trouver des serpents. les patients borderline sont dans une vigilance constante des signes qui leur montreraient qu'ils avaient bien raison de penser que la relation est menacée. Donc ça, c'est l'hypersensibilité au rejet et ça induit des distorsions cognitives. Là, la distorsion cognitive, c'est que quand vous regardez votre montre, le patient comprend qu'enfin, il a la preuve de ce qu'il savait depuis le début, vous ne l'aimez pas. OK ? Et ça, ça va le mettre dans l'état menacé. Et dans l'état menacé, s'il pouvait, il voudrait se reconnecter avec vous. Mais il est comment dans l'état, donc ça, c'est l'hypersensibilité au rejet, l'événement interpersonnel qui peut faire passer de l'état connecté à l'état menacé et l'étayage social, la capacité à mobiliser l'attachement qui ferait passer de l'état menacé à connecter. Ce que certaines personnes font spontanément, n'ont pas besoin de l'apprendre et leur vie, elle est nettement plus facile, ces gens-là. Mais le patient borderline, il a activé un attachement très agressif. L'état menacé active chez lui un sentiment de rage et que quand on est envahi par la rage, on n'arrive généralement pas à mobiliser l'attachement. Donc, plutôt que de dire « Ah, je suis très vexé de ce que tu m'as dit, ça m'a fait mal », je dirais, vraiment, il paraît qu'on n'a pas le droit de dire des mots vulgaires en France, donc je dois un peu me contenir, mais... Tu, 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 tu... Voilà. Et ça, ça fait que l'autre personne, elle n'a pas envie de se rapprocher. Ça, les patients borderline le savent très vite. Ils le connaissent très bien. Et que par leur inadéquation à mobiliser l'attachement, ils ont créé le rejet qu'ils craignaient. OK ? Et encore, à ce moment-là, quelqu'un qui comprend ça peut reconnecter. Mais dans cet état-là où le patient, il est un peu envahi par l'angoisse, il est envahi par des processus de pensée primaire, ça n'aide pas à reconnecter. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un, je ne vais pas me reconnecter. Donc, le risque, c'est effectivement que ça soit plus possible de le contenir et qu'il passe à ce moment-là dans un état désespéré. OK ? Donc, vous pouvez réfléchir aux événements interpersonnels et que quand vous voyez dans quel type d'état est le patient, vous pouvez inférer de la nature de l'événement interpersonnel et ça vous aide à aller le chercher. Probablement, quand vous voyez le patient qui est cliniquement dans un état isolé, abandonné, mais probablement, il y a un rejet réel. Quand vous voyez qu'il s'active beaucoup dans l'état menacé, probablement, il y a la crainte d'un rejet. Et ça aide un peu à aller chercher, quand même. Et puis, l'autre chose, c'est que ça vous indique ce qu'il faut faire pour reconnecter. Donc, le modèle de l'hypersensibilité interpersonnelle, c'est un modèle qui permet de lier les symptômes, le moment précis, aux événements interpersonnels, à l'histoire actuelle du patient. Et ça nous donne comme ça des indices sur ce que la personne est en train d'éprouver, ce qui nous aide quand même à l'aider. Et ça nous donne aussi des indices sur comment on peut l'aider à se reconnecter. Donc, voilà, c'est quand même un bien beau modèle qui a beaucoup d'utilité. Donc, le JPM, c'est vraiment l'activation de ce modèle-là, à la fois dans la psychoéducation, mais pour comprendre les crises. Vous verrez que dans les crises aiguës, on mobilise ce modèle-là. Je vais avancer un peu plus vite parce que je dois maintenant vous parler des principes généraux du JPM. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fonctionnement du JPM, c'est de se référer à un certain nombre de principes, scoop, il y en a six, qui sont assez généraux pour offrir une grande souplesse à ce traitement. Et je pense que ça, c'est une des forces et ça fait qu'à peine quelques années après avoir été créé, on a développé des variantes du JPM pour les adolescents, pour les personnalités narcissiques, etc. Donc, les principes généraux du JPM, il y en a six. Le premier, c'est être actif plutôt que réactif. Qu'est-ce que ça veut dire être actif ? Ce n'est pas agir. Être actif, c'est think first. On a une pensée qui est en activité, ça veut dire qu'on anticipe ce qu'on fait, on essaye d'anticiper les conséquences. Si je dis ça au patient, dans quel état d'attachement ça va le mettre, par exemple ? Si je dis ça au patient, comment il va pouvoir l'employer ? Plutôt que de courir après les symptômes et d'être dans une position assez passive où on attend que ça se manifeste et qu'on traite l'explosion. Tout le traitement d'IPM est sous-tendu par cette idée. On anticipe, on est actif, mais on n'est pas agissant. Il faut bien faire la différence. On est un soutien pour le patient. Par soutien, on entend, il y a des gens qui m'ont posé la question ce qu'elle veut dire qu'on va chez le patient. Non, ce n'est pas ce genre de soutien. Le soutien, c'est le soutien relationnel. On valide le vécu du patient. C'est très, très proche de la validation antécédée. C'est-à-dire, par exemple, même quand le patient a des distorsions cognitives, c'est comme ça qu'il vit les choses. Et on peut reconnaître, si vous ne pouvez pas reconnaître que c'est comme ça qu'il vit les choses, après, vous ne pourrez jamais l'aider à comprendre que c'est inadéquat si vous critiquez d'emblée. OK ? Donc, l'attitude générale est celle d'un soutien, mais un soutien, ce n'est pas être d'accord avec le patient. On peut ne pas être d'accord et être soutenant. Si le patient dit je vais me suicider en sortant, on ne va pas, pour le soutenir, dire c'est une très bonne idée. On va dire je comprends que vous vivez ça. En même temps, on va questionner ça ensemble. OK ? Le troisième point, c'est être attentif à la vie dans la réalité. Ça, c'est vraiment une caractéristique très forte. On doit savoir ce que le patient vit dans sa vie réelle. On n'est pas dans le traitement d'une névrose, d'un patient qui assume les difficultés de sa vie réelle et qui vient traiter son espace psychique avec un psychanalyste. Ces gens, ils ont des problèmes dans leur vie réelle. Est-ce que vous traitez a un impact colossal sur leur vie réelle ? Donc, vous devez vous intéresser à ça. Donc, ça implique évidemment très souvent s'intéresser à des comorbidités, des consommations, des problèmes familiaux et ça implique collaborer avec des gens qui s'occupent d'autres parties du problème. Et parfois, ça peut être tellement compliqué que dans un traitement extrêmement compliqué, on peut avoir un case manager, par exemple, qui s'occupe de ça. La relation thérapeutique est à la fois une relation réelle et professionnelle. j'avoue, c'est mon principe préféré. Ce qui est mobilisé dans une relation, c'est vrai. Ce n'est pas parce que c'est en séance que c'est des pseudo-affects ou des images d'affects ou des représentations. Quand le patient est fâché contre vous, il est fâché contre vous. Et quand vous pensez qu'il est tellement énervé que ça me brise l'étude, vous êtes fâché. C'est une vraie émotion. Donc, ce sont des vraies... Et c'est là l'implication que je disais dans les difficultés à s'occuper de ses patients. On doit être impliqué. Ce n'est pas comme si. Ça se passe. En même temps, évidemment, on ne devient pas des potes de nos patients. On ne cherche pas à intruser leur vie réelle. On est dans une relation professionnelle et on respecte évidemment toutes les règles strictes d'une relation professionnelle. Mais entre autres, celles qu'on se voit dans un but précis qui est celle de changer votre vie. Mais pas de passer un bon moment. OK ? Le cinquième point, c'est une attente de changement. Therapy is changed, not peanuts, comme disent les Américains. L'objet d'une thérapie, c'est un changement de la vie. Si la vie ne change pas, il y a un problème. Et on doit soit l'identifier, soit arrêter la thérapie. Ça, c'est un grand, grand moteur. Parce que très souvent, quand vous exposez les choses comme ça aux patients, ça permet de revitaliser des traitements qui s'enfoncent dans la chronification. et le sixième point, c'est mettre en avant et promouvoir la responsabilité. Les patients borderline sont des gens souffrants, mais ce sont des gens responsables. Et que faire un traitement avec eux, c'est être explicite sur les responsabilités mutuelles. Par exemple, un exemple de responsabilité, c'est un rendez-vous. Nous, on est à l'heure au rendez-vous. pas ceux qui sont arrivés en retard, là, au fond, mais nous, comme thérapeutes, on est à l'heure. Et c'est notre engagement. Et certains patients peuvent penser qu'ils peuvent arriver n'importe quand parce qu'on est des professionnels ou ce genre de choses. Mais le fait que nous, on s'engage d'être à l'heure fait qu'on s'attend à ce que le patient ait la même application. À être à l'heure. On est les deux responsables. Et évidemment, ce qu'on vise là-derrière, c'est que le patient est avant tout responsable de sa vie parce que vous savez très bien qu'on ne peut pas être tout le temps avec eux, on ne peut pas les protéger tout le temps et que c'est eux qui doivent être l'agent de la protection de leur vie. Sinon, on devrait les enfermer et les surveiller tout le temps, ce qui serait horrible. Donc, on va mobiliser la responsabilisation, la responsabilité parce que la déresponsabilisation est un facteur de régression et augmente tous les risques de passage à l'acte. OK ? Donc, voilà, ça, c'est les principes du GPM. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de hors normes. C'est vraiment, on pourrait dire, c'est des valeurs cliniques. Ils sont par ailleurs, un certain nombre d'entre elles, on peut les appliquer dans d'autres champs de la psychiatrie, mais c'est vraiment ce qui est spécifique aux soins pour les patients borderline. Je vais aller un peu plus vite, je crois. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'approche GPM ? C'est un peu la synthèse de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. La psychoéducation, l'information diagnostique qui mène à la psychoéducation. beaucoup de patients sont réticents, ils ont quand même la psychoéducation. Même quand ils sont réticents, ils entendent ce que vous dites. Vous savez que même les patients délirants en état aigu, ils entendent ce que vous dites. Donc, quand les patients disent que ça ne les intéresse pas, peut-être, mais ça fait partie du traitement. Et vous verrez par la suite qu'ils ont toujours pris quelque chose. Mais la psychoéducation, on peut revenir aussi. Ce n'est pas l'idée, on a fait la psychoéducation puis on coche dans une liste. On peut revenir ou on peut abréger parce qu'un patient ne peut pas tout entendre. C'est quelque chose qui est constamment présent dans ce qu'on fait. Les facteurs non spécifiques, vous l'avez vu, ces principes du GPM ne sont pas vraiment spécifiques ni à une école thérapeutique. C'est vraiment des principes généraux du soin. Il y a des facteurs qui sont liés à la technique du soin qu'on pratique, qu'on appellera les facteurs spécifiques, mais vous savez qu'un effet majeur dans les psychothérapies est dû à ce qu'on fait de pas spécifique du tout, le respect du patient, une écoute active. Il y a aussi des capacités personnelles qui sont propres aux thérapeutes. Tout ça, c'est des aspects non spécifiques. Si vous êtes respectueux de vos engagements, si vous écoutez de manière attentive et sincère à votre patient, tout ça, ça, ça a de l'effet, même si aucune école ne se réclame de ça puisque tout le monde devrait faire ça. Ça aboutit évidemment aux facteurs relationnels importants. Vous aurez constamment des enjeux autour de l'attachement avec vos patients. Ils seront pas, ils seront, ils pourront varier très vite. Donc, ces choses vont se passer dans le traitement. Votre confiance va être mise à l'épreuve, la confiance que vous avez à l'égard du patient et vous emplorez le modèle d'hypersensibilité interpersonnelle pour comprendre ce qui vous arrive. La psychoéducation, par ailleurs, c'est aussi anticipé. C'est vraiment, quand on dit à un patient il est très possible que quand vous soyez en crise et à cause de ça et que ça se manifeste comme ça, quand ça se passe sous vos yeux, vous dites, est-ce qu'on n'avait pas déjà parlé de ça une fois? Ça, c'est de la vraie psychoéducation. À ce moment-là, le patient dit, ah, c'est donc de ça dont vous vouliez parler. Ou bien il dit, ah, mais c'est vrai que quand je comprends, je suis un peu moins emporté par mes émotions. Et ça, ça marche très, très bien. Même si des fois, je me rappelle avoir dit une chose un peu trop dure à une patiente, je pense. Je m'étais posé la question est-ce qu'elle peut entendre ou pas? Bon, j'ai essayé. Puis elle a dit, ça prouve que vous ne m'aimez pas. Elle s'est élevée, elle est partie. Et puis je lui ai dit, vous vous rappelez l'hypersensibilité interpersonnelle, peut-être vous vous êtes senti rejeté parce que j'ai dit, ça n'a rien à voir, vous êtes un tute. J'ai de la peine à me passer de ces mots, je suis désolé. Et juste avant qu'elle parte, je lui ai dit comme ça, ça serait peut-être bien qu'on se revoie assez rapidement. Jamais vous êtes un tute. Et elle me téléphone le lendemain, elle me dit, c'est peut-être une bonne idée qu'on se voit assez vite. Elle est venue, elle me dit, mais si vous ne m'aviez pas dit ça, on aurait pu rompre. Ça aurait pu être la fin de notre relation thérapeutique. Mais quand vous avez dit ça, j'ai compris que vous n'étiez pas entièrement mauvais. Et j'ai compris que ça faisait penser à des choses qu'on avait déjà parlé. Et puis que ça me fait penser à toutes ces choses que je vis avec ma famille. Vous voyez? Un autre point, c'est que les changements dans la vie réelle ont des effets. En particulier, avoir une vie active, c'est-à-dire ne pas passer la moitié de son existence à regarder Netflix et l'autre, le mur d'en face. Avoir une vie intéressante, c'est avoir des affects positifs, c'est avoir un sens d'une cohérence interne. Donc, les choses de la vie ont de l'effet sur l'état mental de nos patients. Et souvent, comme c'est quand même un traitement généraliste, on va essayer d'employer le plus possible les choses de la vie pour aider le patient à s'améliorer. OK? L'approche d'IPM se caractérise par son pragmatisme, c'est-à-dire que c'est à mon avis la force des principes, c'est qu'on ne vous dit pas quoi faire. Vous pouvez garder votre style, vous pouvez garder les acquis que vous avez eus dans d'autres formations, dans d'autres écoles. On ne se souvient pas vous vendre des recettes, mais une manière de penser le soin et de le mettre en action. Donc, des fois, ça ne marche pas. Des fois, on doit faire des choses qui sont en dehors de la théorie. Le JPM est assez ouvert par rapport à ça. Par contre, quand on fait des choses qui sont en dehors des chemins établis, on doit se demander pourquoi on le fait et on doit se demander quelles sont les conséquences de ce que je fais. Ce n'est pas juste pour le fun de faire mieux que les autres. La position de curiosité, j'en ai parlé. Les mouvements, j'ai sauté ça tout à l'heure, c'est inspiré de Gabard, au fond, le mouvement général d'un traitement JPM, mais c'est aussi le mouvement général de ce qui se passe dans une séance. C'est que vous essayez de passer de l'externalisation, dans le sens de la projection, à l'internalisation. Si je me suis battu avec telle personne, c'est parce que cette personne est méchante, ou bien si je me suis battu avec cette personne, c'est parce que ce qu'elle m'a dit a activé cette rage en moi. Ça, c'est un mouvement qui va de l'externalisation à l'internalisation. Et puis, en même temps, on va de l'implicite, c'est-à-dire ce qui se passe sans qu'on ait besoin de le dire, à l'explicite, c'est-à-dire la mise en action de la pensée. L'ici et maintenant, c'est-à-dire qu'on n'a pas un intérêt vraiment forcené pour les anamnèses à 18 générations, certainement pas pour le début du traitement. Et quand on va prendre l'anamnèse, on va beaucoup penser à la construction narrative du patient. Prendre l'anamnèse, ce n'est pas récolter des faits, c'est aider le patient à construire une représentation de lui-même. OK? Donc, on ne va pas faire des explications historiques, génétiques, comme ça. Ce n'est pas interdit de le faire, mais très souvent, chez les patients borderline, les interprétations historiques sont une manière de ne pas affronter un problème réel actuel. Donc, on essaie vraiment de ne pas aller dans ce sens-là. C'est typiquement la jeune patiente qui déballe au jeune interne terrorisé les cinq viols qu'elle a subis entre 15 et 17 ans. Et puis, ça paralyse, ça terrorise la personne qui entend. Mais en fait, elle n'est pas en train d'essayer de traiter ses traumas en faisant ça. Elle est en train de passer sous silence le fait qu'elle vient de se droguer. Je prends un exemple un peu caricatural. Donc, nous, on va dire on est sensible aux horreurs qui vous ont arrivées. On n'oublie pas. Mais je crois que ce qui se passe maintenant, c'est que vous venez de consommer de la drogue et que ça, c'est un problème dont on doit parler. OK, donc c'est l'ici et maintenant. Ça marche très, très bien avec la position de ne pas savoir justement de l'ANBT. Et ça passe très bien aussi avec la compréhension TFP où il y a justement ce côté-là. Ce que les patients activent, on doit comprendre pourquoi ils l'activent dans la relation et pas seulement écouter ce qu'ils disent. Je peux activer des traumas. C'est pas seulement que je veux raconter du trauma. C'est que je suis en train de vous faire quelque chose à vous. en vous parlant du trauma. OK, de manière générale, on n'interprète pas en JPM les mouvements agressifs parce que c'est compliqué à faire et que les gens qui le font en TFP prennent des années à apprendre à le faire. on le fait seulement quand ça met la thérapie ou la relation en danger. En dehors de ça, on ne l'interprète pas. OK. Ce qui permet de rester dans une attitude assez soutenante. On n'est pas dupe des mouvements agressifs. On les interprète très franchement si la thérapie est en danger ou si le patient est en danger, mais pas plus. Voilà. Vous avez vu le chrono ? Donc, on a 30 minutes de pause. Voilà. Alors, comme je disais, j'ai passé la pause dans les toilettes où les gens m'ont posé des questions et l'une d'entre elles semblait concerner pas mal de gens. Donc, c'est ce que signifient les abréviations des autres méthodes thérapeutiques qui sont bien établies. Alors, DBT, c'est Dialectical Behavior Therapy. C'est le traitement mis en place par Marshall Inéane depuis les années 90, inspiré des courants cognitivo-comportementaux et du mindfulness. MBT, c'est Mentalization Based Therapy. C'est les londoniens Fonaghi et Batesman et un certain Speranza à Paris. Et Nader Perrou, fille. Et puis TFP, c'est Transference Focus Therapy. C'est le traitement d'Otto Kernberg à New York qui a la réputation, mais je crois, mérité d'être le plus ardu à apprendre de ces modèles. J'ai commencé ma formation en 1999 en TFP. Et j'ai toujours le sentiment d'être un débutant, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Et puis GPM, c'était General Psychiatric Management. Puis dans la première étude où on a vu que ça marchait mieux que prévu, c'est devenu Good Psychiatric Management. Et dans le Good, il y a aussi la référence à Winnicott. C'est un good enough treatment, le GPM. Donc ce n'est pas un traitement idéalisé, mais c'est un bon traitement. Oui ? Ça, c'est une bonne question. Marshall Inéan était un peu offusqué par le côté, les stigmas autour du terme de borderline. C'est vrai que le terme ne veut rien dire, donc ça encourage des malentendus. Donc elle a souvent proposé de parler de dysregulation. Moi, je ne trouve pas que c'est une bonne proposition parce qu'il y a plusieurs domaines touchés dans le trouble borderline et en particulier, de dire que c'est une dysrégulation affective, ça fait disparaître la question du self. Or, tous les enjeux autour de la maturation, de l'intégration du self, elle est majeure. Alors, il y a une slide que je sors de temps en temps qui est un peu hors de propos ici, mais c'est de dire que tous les écoles sont d'accord pour dire qu'il y a quatre domaines qui sont touchés dans le trouble borderline. Les relations interpersonnelles, les affects, la régulation des affects, les comportements et le self. Tous vont accorder une importance différente à ces différents items. Typiquement, dans la TFP, on va dire que la base du trouble borderline, c'est la non-intégration du self. et qu'un self non-intégré va mal réguler les affects. Marshall Inéane dira à la base une incapacité à réguler les affects et que quand on ne régule pas bien ces affects, on n'arrive pas à construire une identité intégrée. Donc voilà, les deux disent vrai, probablement. Ça répond ? Oui, alors je trouve appelé affective dysregulation, c'est négliger trois composantes. Donc je trouve que ce n'est pas satisfaisant. Puis ça n'a pas appris, le nom n'a pas changé. D'ailleurs. Juste pour préciser, ce n'est pas que Marshall Inéane a dit que le trouble de personnalité borderline s'appelle dysrégulation émotionnelle. C'est un trouble de la dysrégulation émotionnelle, premièrement, mais il y en avait d'autres à ses yeux. Donc les troubles de personnalité narcissique ou les troubles de personnalité antisociale sont des troubles de dysrégulation émotionnelle. Mais elle avait designé son traitement pour focaliser sur la dysrégulation émotionnelle, premièrement, puis c'est avéré qu'essentiellement, la grande majorité des patients qui venaient consulter, c'est des borderline. Dans l'historique, l'une des origines du modèle JPM est aussi des études de comparaison d'efficacité entre la DBT et un comparateur qui avait été défini comme un certain nombre de critères. Et on s'est rendu compte que quand on comparait avec quelque chose qui était pensé spécifiquement pour le borderline sans être un traitement spécialisé comme la DBT ou l'OTBM, provoquait, avait des effets positifs. Et donc, en gros, le comparateur qui avait été utilisé pour mettre en valeur la DBT a été efficace aussi. et ce qui a permis par la suite de sortir de façon plus claire un modèle qui est le JPM qui intègre un seul nom de principe pertinent. C'est là que le JPM est passé de General à Good. Effectivement, parce qu'effectivement, il était efficace pratiquement au même niveau que des thérapies spécialisées. Alors, on va recommencer la deuxième partie de la matinée et on va faire un peu de clinique. pour essayer de voir comment les principes que Patrick a évoqués nous aident à décider ou à répondre à un certain nombre de situations cliniques auxquelles on peut être confronté. Et alors, l'une des qualités fortes du modèle JPM, j'enlève le masque, l'une des qualités importantes du modèle JPM, c'est aussi la composante pédagogique et le fait que ce n'est pas une thérapie, comme disait Patrick, dans laquelle on vous dit quoi faire, mais on vous donne plutôt des principes qui vous permettent à une situation de faire appel à ces principes pour essayer d'orienter votre pratique. Et donc, il n'y a pas forcément une bonne, une mauvaise chose à faire, c'est plutôt si vous faites quelque chose ou si vous faites un choix, comment vous justifiez ce choix et comment anticiper ce que vous avez fait va avoir comme effet, comme conséquence sur la relation que vous avez avec le patient et donc comment le patient va évoluer dans la situation. Donc, ça, c'est important. On ne vous dit pas quoi faire, on vous dit comment lire ce qui se passe quand vous faites quelque chose. Et c'est donc une référence à des principes. Et donc, ça, c'est fait par, au niveau pédagogique, par une proposition de face à une situation clinique, à une vignette clinique, de s'arrêter à un point spécifique qui est un point de décision. Est-ce que ce qui se passe dans la clinique de tous les jours, on est face à une situation, à un moment où il faut faire des choix. Et donc, dans le modèle, on va proposer des propositions de comportement, d'action et on va interroger, on va nous interroger sur est-ce que la proposition qui est faite va être utile pour le patient et la relation thérapeutique ou elle va être nuisible, c'est-à-dire elle risque de compliquer si vous ne tenez pas compte éventuellement des conséquences. Vous pouvez choisir de faire quelque chose qui n'est pas forcément intuitif ou qui suit totalement les principes mais vous vous attendez à des conséquences que vous avez bien dans la tête et dans certains cas on adapte. Et donc, c'est comment naviguer un peu et ça c'est la clinique du quotidien qu'il n'y a pas toujours quelque chose qu'il faut faire d'une certaine manière mais anticiper les conséquences. Et donc, on va lire la situation donc, on va lire je vais lire même si vous l'avez sous les yeux c'est plus facile c'est pas un peu petit donc c'est la situation de Darlet qui vous est référé par on va vous demander de répondre c'est pas un concours ne regardez pas comment les autres répondent avant de répondre répondez en levant la main et ensuite on va discuter donc si tout le monde a des raisons on n'aura rien à discuter donc répondez vraiment assez spontanément comme ça et puis on discutera de chaque point donc c'est ça que je voulais dire on vous demande de dire oui c'est utile non c'est délétère ou à discuter ça dépend effectivement voilà en même temps si c'est à discuter on va en discuter ok alors donc 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 Arlette est une est une vous êtes référé par à votre consultation par médecin généraliste qui a posé un diagnostic de trouble de la personnalité borderline et qu'elle pense qu'elle a besoin d'un traitement psychiatrique donc c'est une femme surpoids de 34 ans qui est peu soignée qui est agréable dans le contact qui parle d'une voix douce donc elle présente une longue anamnèse de dépression d'anxiété ainsi que de plaintes somatoformes et d'automutilisation sévère elle s'est coupée de façon répétée les avant-bras et les jambes parfois de manière profonde elle se plaint d'une dépression chronique qui l'empêche de se lever et décrit une anxiété si intense qu'elle se sent éteinte elle présente également une histoire d'abus d'alcool mais elle est abstinente depuis un mois elle souffre d'un surpoids de 35 kg avec des épisodes de crise boulimique notamment des binge eating en particulier de soir et donc sous la base des comportements d'automutilisation de sa recherche d'aide de l'instabilité affective de son impulsivité vous retenez le diagnostic proposé par le médecin généraliste alors elle présente également c'est un autre niveau des problèmes médicaux complexes elle a des douleurs chroniques à la suite d'une arthrite une fibromyalgie des migraines de l'asthme du diabète et donc elle a pris une série de médicaments antalgiques y compris des opiacés donc elle est focalisée sur l'intensité de sa douleur et demande d'être immédiatement référée à un spécialiste pour le traitement de ses migraines donc elle a accompli un parcours scolaire mais n'a jamais réussi à garder un emploi pour plus de 6 mois elle est restée dépendante financièrement de ses parents et n'a que de rares amis elle vient commencer une formation dans une école de commerce elle a ensuite déménagé pour s'installer dans une colocation avec plusieurs autres étudiantes et elle dit que mes parents en particulier ma mère trouvent ces coûts scandaleux donc à la fin de la première séance vous sentez confortable avec le diagnostic de troubles de la personnalité borderline et vous avez le sentiment que et là c'est le premier point de décision alors la première question la demande actuelle d'Arlette est sous-tendue par sa peur de partir de la maison et de réintégrer une école alors est-ce que cette hypothèse va vers le sens oui c'est le cas c'est utile de penser et d'évoquer les choses de cette manière avec la patiente ou non c'est inutile voire délétère de faire un lien entre la demande qu'elle amène et ces changements dans le contexte qu'elle a vécu donc c'est parce qu'on dit la patiente qu'est-ce que vous en pensez qui pense oui donc c'est utile de penser ça qu'est-ce qui se passe ? ah c'est les gens qui votent de la maison en fait on va pas voter ne votez pas ça enlève le suspense là c'est vraiment ça s'appelle le prival c'est magnifique moitié-moitié comme ça mais alors ici donc les gens qui sont ici et qui ont compris que le vote ne marche pas qui pense alors là on est là on est en Suisse tout est valable qui pense que c'est juste de penser ça qui pense que c'est faux qui est Suisse j'ai l'impression que tout le monde n'a pas voté qui n'a pas voté ok bon qui pense que c'est juste et voudrait argumenter très bien merci Nadir tu arrives oui j'ai l'impression qu'elle vit en état de déstabilisation lié à un changement et qui lui fait très peur et donc du coup c'est un moment où elle est plus en demande de soins est-ce que vous auriez récemment entendu parler d'une thérapie d'un modèle qui parle des affects des changements et des relations un tout petit peu reformulez ça en termes d'hypersensibilité interpersonnelle oh là là ça devient compliqué mais non reposez-moi la question vous dites ce que vous avez dit mais en termes d'hypersensibilité interpersonnelle vous formulez la même chose que je parle à la patiente non à moi moi je pense qu'elle a donc une hypersensibilité non vous me dites ça mais avec le vocabulaire de l'hypersensibilité interpersonnelle elle se sent dans le schéma probablement menacée et donc l'idée c'est de réussir à créer un lien avec elle pour qu'elle puisse se sentir en sécurité pour pouvoir aborder ce changement est-ce que vous seriez d'accord de dire le fait de devoir quitter la maison active chez elle un sentiment de rejet d'abandon et d'abandon qui provoque chez elle des symptômes particuliers liés au fait qu'elle est dans cet état menacé oui tout à fait et que ces symptômes sont une certaine agressivité un certain désespoir avec une un peu l'impression qu'elle essaie de se rattacher à n'importe quoi dans ses demandes et une demande de soins visiblement auprès de son généraliste exactement donc voilà l'idée de l'hypersensibilité interpersonnelle c'est rien de neuf mais c'est une manière de formuler très simplement et quelque part d'identifier les différents enjeux donc c'est ce qu'on va vous demander dans cet exercice donc tous les gens qui répondent maintenant doivent parler la langue hypersensibilité interpersonnelle sous peine d'être d'être renvoyé aux autres méthodes thérapeutiques ok donc merci pour votre votre intervention mais c'est juste oui enfin oui c'est une bonne formulation ok qui pense que c'est pas une bonne hypothèse vous assumez ceux qui ont voté non tout à l'heure bravo alors moi j'ai retenu plutôt peut-être un regard non validant de la maman vis-à-vis de son choix de quitter le domicile et de faire des études qui trouve les coûts scandaleux qui peut probablement voilà qu'elle qu'elle puisse se sentir à ce niveau-là rejetée à ce niveau-là pas comprise et que du coup voilà ça met un peu en déstabilisation émotionnelle et en cause son projet la relation avec l'autre voilà moi c'est plutôt le regard et la relation avec la maman donc là c'est par rapport au fait que la mère dit c'est exorbitant voilà ok vous savez combien elle paye son loyer donc on sait pas en fait parce que si elle demande 5000 euros pour payer le loyer de sa colocation à sa mère il se pourrait que la mère ait raison mais il se pourrait qu'elle s'est bien débrouillée et que la mère invalide donc là moi je dirais on sait pas et que je prendrais cette position de pas savoir et plutôt que de dire il y a un message invalidant de la mère je dirais à cette patiente il semble que votre mère est pas contente avec ce que vous faites je comprends pas vraiment pourquoi est-ce que vous pouvez m'expliquer puis là elle dira ma mère elle veut pas payer 200 euros de loyer puis on se dira peut-être qu'elle est invalidante mais peut-être qu'elle a des demandes totalement inadéquates vu le reste du tableau on pourrait l'imaginer et qu'elle a demandé un appartement magnifiquement bien placé je sais pas quoi et à ce moment là on n'aurait pas trop envie de valider ça donc je pense que c'est typiquement ce genre de situation où l'attitude JPM ça va être de dire on sait pas et de rester dans cette position et puis de dire d'explorer avec elle ça vous va mais ce qu'on sait c'est qu'elle s'est sentie pas soutenue par rapport à ce projet quoi que soit quel que soit les bons soutenus oui exactement mais moi je me poserais la question est-ce qu'elle s'est sentie pas soutenue parce qu'elle était dans l'état menacé et qu'à ce moment là n'importe quoi serait devenu un message qui montre que sa maman la soutient pas ou est-ce qu'objectivement elle est pas soutenue et je resterai dans cette question là tant que j'en sais pas plus avec elle mais l'hypothèse de l'hypersensibilité interpersonnelle ça serait de dire le fait qu'elle se sente pas soutenue pourrait être liée à un des états d'attachement dans lequel elle est c'est possible que dans l'état attaché elle vivrait pas ça la même chose je dis pas que c'est vrai je dis que ça pourrait et que si on si on préjuge de la nature de la relation mère-fille on peut se tromper et à ce moment là je sais pas dire si on dit à cette patiente votre mère est vraiment une méchante personne je dis pas que c'est ce que vous diriez mais mais que c'est des événements interpersonnels avec un changement de vie extrêmement important et que ça active chez elle les symptômes qu'elle avait pas avant donc ça fait beaucoup de points en faveur de cette hypothèse là je pense que ce que Sébastien essaie de souligner c'est de garder la curiosité pour les états mentaux de l'autre c'est de pas c'est d'avoir cette hypothèse et de la vérifier ensuite avec la patiente c'est à dire de vérifier est-ce que cet état actuellement de sensibilité interpersonnelle qu'elle vit ou pas et que mon hypothèse est valable ou non parce que je peux en effet me planter ça reste une hypothèse donc un des messages de la JPM aussi c'est de garder cette curiosité des états mentaux de l'autre je pense que c'est ça que Sébastien s'y est de souligner ce que propose le modèle c'est de dire il y a une interprétation interpersonnelle qui va primer sur les autres compréhensions jusqu'à preuve du contraire quand on a plusieurs hypothèses on va mettre en avant celle de l'hypersensibilité interpersonnelle aussi parce que c'est la plus complexe c'est une compréhension qui intègre le vécu de la patiente la réalité de ce qu'elle vit les interactions et les symptômes ce qu'on pourrait reprocher à votre hypothèse c'est qu'elle est plus partielle elle dit des choses une partie de la réalité l'hypothèse interpersonnelle elle est plus large donc je pense qu'on a un petit peu moins ce risque de s'enfiler dans quelque chose qui s'avère inexact ok non ça c'est ce qu'on pense c'est ça que j'arrive pas à faire j'arrive pas à voir comment on va le formuler à la patiente c'est pas l'objet de cette question là ça viendra on continue ? oui on continue alors deuxième question il faudra des années pour que les problèmes somatiques d'Arlette s'amendent progressivement alors est-ce que penser les choses de cette manière est-ce que ça vous semble pertinent oui c'est utile de le penser comme ça ou au contraire non c'est inutile voire délétère que vous le pensiez comme hypothèse et puis éventuellement que vous discutiez avec la patiente de ça des problèmes somatiques c'est la longue liste des troubles somatiques qu'elle a évoqué on croit qu'elle souffre vraiment non mais elle a une fibromyalgie elle a des séquelles d'un truc rhumatismal elle a un diabète alors il faudra des années pour que les problèmes somatiques d'Arlette s'amendent progressivement qui est d'accord avec ce point de vue qui est contre ce point de vue et qui est helvétique ok alors qui une personne qui est contre ce point de vue on va faire à l'inverse cette fois qui pense que c'est pas une hypothèse utile qui voudrait donner ses arguments allez oui une grande partie de ces problèmes sont probablement une somatisation de symptômes psychiatriques quand l'état mental s'améliore ces symptômes là devraient aussi s'amender automatiquement très très bonne intervention que j'aimerais bien mettre en rapport avec l'autre c'est juste mais je crois que vous parlez d'une partie des douleurs c'est que dans cette situation on peut supposer qu'elle a des douleurs et des plaintes douloureuses et que si j'ai bien compris ce que vous dites c'est qu'on s'attend à ce que l'usage qu'elle fasse de la douleur pour en faire des plaintes relationnelles diminue avec l'amélioration de son fonctionnement borderline c'est ça ? on ne vous entend pas on ne vous entend pas oui bien que c'est bien qu'il pourrait y avoir des douleurs réelles comme les migraines l'effet que ça a sur l'émotion diminuera avec l'amélioration de son trouble très très bonne réponse c'est une bonne question alors oui quel est l'intérêt c'est qu'elle va vous demander un traitement donc les deux choses sont parfaitement justes je crois que effectivement on s'attend et on espère et on pourrait même lui dire que l'usage relationnel des douleurs diminue avec l'amélioration de son trouble mais que probablement elle va garder des douleurs parce qu'elle a des causes aussi plus organiques et que ces douleurs là probablement on n'aura pas de traitement miraculeux et que si je vois un peu la mèche mais de toute façon on n'arrivera pas au bout de question penser cette femme elle va probablement rester allergique longtemps c'est pouvoir anticiper en se disant je ne vais pas me mettre dans la situation où elle va m'idéaliser comme quelqu'un qui va résoudre ses douleurs en une pilule c'est ça l'intérêt et si je sais que même si je m'attends à ce que les plaintes douloureuses changent dans leur qualité avec un fonctionnement qui s'améliore elle sera quand même allergique elle va probablement activer une attente que je sois un thérapeute génial qui soit le premier à trouver ses douleurs et je m'attends déjà à ces difficultés là ou l'alternative auxquelles on peut se confronter d'une demande de traitement pharmacologique pour gérer la douleur donc les deux sont des dangers auxquels on va être confronté et là je pense on doit intégrer l'idée qu'on n'arrivera pas à faire disparaître ces douleurs et que du coup elle va nous désidéaliser et on s'attend et on se prépare à ça par exemple en étant assez explicite là dessus pourquoi pas oui ça dépend si elle peut entendre ou pas mais on voudrait le plus rapidement possible par exemple lui dire vous savez les traitements contre la douleur ne marchent pas pour tout ils sont grévés d'effets secondaires qui peuvent être néfastes et mon souci c'est vraiment de vous donner un traitement dont les bénéfices soient plus grands que les inconvénients et que quand vous me demandez du tramal il n'est pas sûr que ça réponde à ces critères ce genre d'explication oui les gens qui s'occupent de douloureux chroniques ils ont le problème de la désidéalisation et que le fait de ne pas arriver à supprimer la douleur attaque la confiance thérapeutique et qu'on ne doit pas se conduire juste en prescripteur avec ces patients là oui le plus possible c'est vraiment transparent c'est posé d'emblée en fait cette hypothèse au début de l'entretien donc ta réponse oui je dirais même on pourrait même dire il est possible que je vous déçoive à ce moment là mais nous on supporte sinon il faut devenir chirurgien ok les préoccupations somatiques d'Arlette sont les symptômes d'un sentiment sous-jacent de vide et de besoin vous n'entendez rien les préoccupations somatiques d'Arlette sont les symptômes d'un sentiment sous-jacent de vide et de besoin de dépendance non rempli qui est pour qui est contre qui est suisse pourquoi ça ne fait jamais pas pour ça non pourquoi d'abord pourquoi vous n'osez pas avoir une opinion mais qu'est-ce qui pose problème dans cette hypothèse c'est ça ne réduit pas je pense au contraire ça ouvre sur ce qu'elle vit c'est à dire des choses liées à l'intolérance à la solitude au sentiment de vide et qu'il faut qu'on s'occupe un peu de ça sinon elle va continuer à avoir des plaintes ce qu'on va lui dire c'est en fait qu'elle a une manière inadéquate d'essayer de répondre à un vrai problème les préoccupations pas les douleurs il faut répéter la question il n'attend pas la bonne ok il faut répéter la question ah oui pardon oui est-ce que vous pouvez parler dans le micro parce que les gens qui sont connectés ce qui me pose problème avec cette formulation c'est que on pense que du coup les préoccupations somatiques d'Arlette sont entièrement psychogènes alors qu'elle peut avoir des préoccupations somatiques légitimes donc c'est réducteur non on dit les préoccupations on dit pas que c'est la cause de la douleur on dit que l'emploi qu'elle fait de la douleur est une manière d'exprimer l'activation de son sentiment d'abandon lié au contexte de séparation avec la mère c'est une hypothèse qu'on va lui proposer elle sera pas forcément d'accord mais on la mettra en travail avec elle je crois pas que ce soit réducteur il s'agit pas de lui imposer de dire moi je suis docteur j'ai raison mais il s'agit d'ouvrir une plainte close j'ai mal enfin ce qu'on va imaginer qu'elle va nous demander de l'ouvrir sur une clinique interpersonnelle ça vous va comme réponse ? comme vous voulez comme vous voulez mais l'idée c'est pas d'avoir raison contre elle l'idée c'est vraiment d'avoir une formulation qui lui permet de voir un aspect de ses problèmes qu'elle a pas vu jusque là et sur lequel elle a plus de maîtrise que ses douleurs somatiques mais on met une partie mais c'est pas les douleurs c'est les préoccupations je pense que c'est ça le mot préoccupation tente de dire de ce côté une partie mais surtout le JPM c'est d'ouvrir ça en disant ça n'est pas un problème d'une douleur interne qui vous appartient c'est quelque chose que vous vivez et que vous employez dans les transactions avec les autres et qu'on ouvre ça elle va pas être d'accord au début mais on va répéter ça jusqu'à ce qu'elle y soit plus sensible et jusqu'à ce qu'elle travaille ça Juste pour ajouter une question que tu poses qui me semble importante c'est la manière qu'on a de dire et de proposer quelque chose de ce type de formulation on le fait pas comme une chose fermée mais comme une hypothèse qu'on expose et qu'on propose et à ce moment là ça devient quelque chose qui est travaillé avec le patient tout en disant mais peut-être je me trompe ça me semble une hypothèse qu'on a besoin de travailler ensemble parce que ça m'aide à penser peut-être ça peut vous aider aussi à penser ce que vous vivez Ce que je peux peut-être rajouter c'est que c'est une manière qui est de normaliser aussi un état parce que n'importe qui qui a une pathologie somatique va utiliser qu'il le vieille consciemment ou pas dans la modalité transactionnelle ces douleurs là les douleurs la pathologie je ne suis pas la même personne si j'ai un cancer que si je n'en ai pas donc c'est aussi de lui dire ça fait partie de votre modalité d'interaction avec autrui la douleur c'est ça qu'on essaie de mettre en exergue dans la JPM c'est la modalité interactionnelle avec autrui on essaie de déchosifier la douleur maintenant chacun trouvera sa formulation mais c'est vrai ce que disait Mario peut-être ce qui est important c'est qu'on ne va pas dire à la patiente je sais ça et quand vous l'aurez compris vous irez mieux c'est une proposition à penser donc et ce que j'ai dit tout à l'heure l'inspiration TFP aussi sur la formulation de l'interprétation c'est que c'est généralement formulée en termes de questions l'idée dans la TFP c'est que l'interprétation c'est un processus c'est pas une sentence donc si vous le prenez comme une sentence je peux voir votre réaction la priorité sera de la sevrée de la médication antalgique qui est d'accord qui n'est pas d'accord qui pense qu'il faudrait l'émis sevrée qui n'est pas d'accord et qui voudrait donner des arguments non qui est d'accord c'était un problème qui est d'accord et qui voudrait donner des arguments ça tombe un peu sur vous sur des douleurs chroniques le traitement d'anthalgie qui sera probablement pas efficace au long cours quelle que soit l'éthiologie par contre il y a des risques sur le plan addictif qui sont certains et aussi le risque de voir finalement s'amplifier les douleurs et de tomber dans une escalade thérapeutique qui ne sera pas du tout profitable à la patiente qui pense que c'est pas vrai ça moi effectivement j'ai tendance à penser qu'il faut avoir une approche nuancée effectivement l'inciter à pouvoir se sevrer de médications anthalgiques qui vont entraîner une dépendance oui mais en même temps moi je suis vraiment pour leur même temps lui dire qu'il va pouvoir y avoir d'autres approches pour considérer sa douleur parce que effectivement essayer de l'inciter à penser le rôle de l'interpersonnel dans la façon dont elle utilise ses douleurs c'est important mais moi je pense qu'en même temps il faut lui dire mais on va la prendre en compte votre douleur peut-être vous allez voir un hypnothérapeute ou je sais pas enfin lui dire voilà il y a du voilà vous prenez beaucoup de de tramadol ou de je sais pas quoi voilà ça va entraîner une dépendance donc méfiez-vous de ça il y aura des effets secondaires je me permets de vous couper la question c'est qu'est-ce qu'on pense c'est pas qu'est-ce qu'on restitue à la patiente moi je pense que je lui restitue lui en même temps est-ce que quelqu'un voudrait faire du JPM en répondant à cette question est-ce que quelqu'un donnerait une réponse JPM le JPM est un traitement basé sur les principes le premier principe du JPM être proactif c'est de se demander si je sèbre cette patiente qu'est-ce qui va se passer c'est très pragmatique juste moi j'ai l'impression que si on pense nous-mêmes que c'est la priorité effectivement dans le processus ce sera important mais si on pense d'emblée que c'est la priorité ça risque de la mettre dans une position un peu menaçante de allez on va vous sevrer tout de suite enfin je sais pas j'ai l'impression que ce serait un peu enfin pour moi l'urgence elle est plus de lui permettre de prendre conscience de comme ce qu'on a dit à la question d'avant plus que de la sevrer enfin je sais pas si je suis claire je pense que vous avez tous raison et le premier c'est absolument vrai ce que vous dites mais vous oubliez que les enjeux c'est entre Arlette et vous et que si je la sevre même si scientifiquement c'est totalement fondé qu'est-ce que je fais qu'est-ce qu'est-ce quel impact ça aura sur la relation avec Arlette est un mode de médiation utilisé pour être en relation avec un thérapeute non je vous coupe je vous coupe désolé bah non la priorité n'est pas de la sevrer de la médication oui mais là vous êtes dans une position de savoir vous posez la question de savoir si non c'est utile ou une idée je pense que ce serait pour en dire contre-productif de mettre la priorité du sevrage médicamenteux pourquoi pour Arlette parce que c'est une façon pour elle d'être en lien et de pouvoir permettre de rencontrer l'autre dans sa douleur oui je crois que le problème de penser qu'on doit la sevrer c'est qu'on néglige la réaction qu'elle aura c'est-à-dire qu'elle va se sentir négligée et que probablement elle ira consulter ailleurs et qu'on aura réussi à sevrer de rien du tout c'est ultra pragmatique comme point de vue mais c'est probablement là que vont se trouver les enjeux cliniques on aurait on pourrait argumenter d'arrêter on pourrait argumenter de continuer je pense que toutes ces opinions sont tout à fait valables mais il faut se poser la question si je fais ça à Arlette qu'est-ce que ça va lui faire mais ça va lui faire mal comment ? je suis d'accord avec vous ça va lui faire quel type de douleur ? de mal ? une sensation de rejet oui exactement donc ça c'est très pragmatique mais c'est important de se demander avant un geste aussi important que de la sevrer qu'est-ce que ça va faire ? et en effet elle va se sentir rejetée c'est très vraisemblable et puis c'est très vraisemblable qu'à la suite de ça elle elle rompe donc on n'aura rien gagné du tout donc ça c'est un côté très pragmatique américain mais de se dire si je fais ça quel effet ça aura et pas est-ce que j'ai raison de le faire ? parce que je trouve que tous vos opinions sont absolument défendables qui veut réagir ? Bonjour alors j'ai une question pragmatique là-dessus je suis tout à fait d'accord avec vous que si on la sève de ces médicaments on va les voir ailleurs après parce qu'on ne lui servira plus rien elle pensera qu'on a accompli notre tâche voilà alors dans ce cas-là de manière pragmatique est-ce qu'il faut lui proposer pour vos douleurs aller voir quelqu'un qui s'occupera de vos douleurs mais je pense qu'il y a d'autres questions à régler et c'est avec nous que ça peut se faire enfin c'est avec notre équipe enfin je ne sais pas je me pose la question oui c'est une très bonne question je pense que ça dépend aussi de l'opportunité que vous avez de travailler quelqu'un d'autre qui peut travailler de cette manière parce que si vous l'envoyez ailleurs et puis que l'autre l'a rempli d'opiacés on n'aura pas gagné je pense que c'est l'occasion de prendre une attitude avec elle de dire la science nous dit que ces médicaments vous font probablement plus de mal que de bien mais en même temps je vois à quel point vous y tenez et que ça serait probablement insupportable pour vous d'envisager de les arrêter rapidement quelles solutions on va trouver ensemble pour faire le mieux possible pour vous c'est là le good enough il n'y a pas une bonne solution dans ce genre de situation on essaye de faire la moins mauvaise en fait vous retournez la question vers elle en fait c'est pour réfléchir avec elle oui mais je me mettrai dans une position qui n'est pas une position de savoir tout puissant d'accord parce que en particulier parce que cette position probablement susciterait un sentiment de rejet et d'abandon chez Arlette et que le principal problème de la sevrée c'est d'activer quelque chose de très pathologique chez elle et de comment elle se conduit quand elle se sent rejetée mais je lui dirais que je pense que cette médication est inadaptée en étant très scientifique comme vous l'avez été après moi j'allais dire que la question que vous soulevez là c'est aussi est-ce que cette la priorité de la sevrée de la médication ontalgique est-ce que c'est utile ou pas je pense que cette pensée elle est clairement utile après l'aborder avec elle c'est une autre question c'est comment est-ce qu'on va amener ça comment est-ce qu'on va aussi amener le fait que le mésusage de traitement ontalgique fait partie de ces symptômes et à partir du moment où on arrive à replacer ça à resituer ça dans le contexte de la pathologie borderline de la patiente je vois pas pourquoi ça a induré un rejet de sa part puisque ça fait partie d'une prise en charge qu'on lui propose le sevrage en médicaments ontalgiques donc je pense qu'au contraire ça peut même créer du lien il faudra le mettre dans le lien avec elle et que dans ce sens là le lien qui se construit me paraît prioritaire à avoir le meilleur traitement objectivement au pharmacologique c'est le mot priorité qui mais bien sûr par exemple on doit savoir ça on doit avoir cette connaissance que probablement ce traitement a peu d'effets et beaucoup d'effets secondaires néfastes mais on doit on doit le mettre dans l'interaction avec la patiente et lui dire vous voyez votre demande de médicaments elle contient beaucoup de choses et c'est aussi une demande relationnelle et que vous activez l'envie que je vous prescrive une pilule miracle et tout ça et je vais vous décevoir par rapport à ça et regardez ce traitement il est décevant il ne marche pas sur vos douleurs il vous fatigue le soir donc vraiment on va essayer toujours d'aller chercher les enjeux relationnels parce que c'est là que se trouvent leurs difficultés et la demande de traitement c'est une demande relationnelle ça c'est l'attitude comme GPM ok c'est l'attitude